Et tu aimes bien ça faire l'amour ? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un regard avec humeur parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur. Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Hey, ciao. Hey, on n'a pas mis les nouveaux ? Non, les nouveaux c'est uniquement qu'on s'est filmé. C'est pour différencier les deux. Pour moi, t'es un peu raciste des intros comme ça. C'est pas ouf. Bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. Le dernier de la saison. Le dernier avec ce format que vous connaissez. C'est vraiment le dernier avant une petite pause. Enfin, une pause estivale tout court. Je ne vais pas commencer à dire combien de temps parce que moi-même, je ne sais pas. Vous l'avez déjà entendu avec moi pour co-animer cet épisode. Mighty Lulu, comment ça va ? Oui, oui, oui. Allez, allez, allez. C'est moi-même. Je me porte très bien. Merci Sandro et vous-même. Écoutez, pas mal. Pas mal. Vous avez reconnu Mitterrand ? Pas du tout. Moi, j'étais sur Captain Igloo. Donc, vraiment rien à voir. C'était Chirac. Écoutez, ça va bien. Ça va plutôt bien. On n'est pas tout seul ce soir. C'est ce que j'allais dire. On n'est pas tout seul. Tamara, pardon. Sarah, pardon. Toujours pas. On a Marianne qui est là. Comment ça va ? Oui, mais super. Merci. Oui, de rien. D'avoir remplacé au pied levé. Dites au monde entier que je suis un bouche-trou. Dites-leur bien. Non, mais t'es notre remplaçante numéro une. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'adore venir. C'est un plaisir à chaque fois. C'est un plaisir de t'avoir. On n'a pas attaqué le vin blanc encore ? Si. Si. Si, on l'a attaqué. On l'a attaqué. La première, c'est surtout ça. T'es ok. Mais moi, ça va. J'ai bu qu'un petit verre. Je suis encore... Moi, c'est le jet lag, je pense. Je suis encore bien. Donc, je vous disais, dernier épisode. Et pour cet épisode, on a deux magnifiques invités. Tout à fait. Mais je ne vais pas en dire plus. Parce que franchement, le thème, du coup, si vous écoutez, vous avez lu de quoi on va parler. Mais non, on ne sait pas encore de quoi on va parler. Non, mais c'est vrai. Oui, on va être en découverte aussi. Et du coup, vous l'avez entendu, c'est l'heure de l'intro de Mighty Luca. Let's go, les amis. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un couple des plus intéressants. Vous en conviendrez. Dans le coin droit, Malorie possède un poil plus de 30 printemps et ses origines ressemblent à une recette de mauvaise fondue au salami, vu qu'elle est moitié valaisanne, moitié argovienne avec un soupçon d'italien du côté de son père. Dans la vie, elle est... Elle est beaucoup de choses. Sapeur-pompier, naturopathe ou encore éleveuse de chevaux. Le dénominateur commun de toutes ses activités, c'est la nature. Un lien incroyable présent depuis sa tendre enfance où elle était occupée à autopsier des taupes momifiées. Les dossiers. Elle est du signe astrologique de la Vierge, ce qui ne reflète pas du tout la réalité. J'ai hâte du sujet, là. J'ai hâte. Elle adore la natation, le rive et la rouge. Elle habite de son homme. Une transition rêvée pour parler de l'homme en question. Mathias est âgé de 25 ans et dans la vie, il est cuisinier. Un métier fantastique de passionné que j'ai d'ailleurs, moi aussi, pratiqué pendant de nombreuses années. Tu as donc mon respect infini de base, Mathias. Même si tu verras, la cuisine, c'est comme un anus mal entretenu. On se sent bien mieux quand on en sort. Elle est belle, elle est belle. Magnifique. Il s'est donné, là. Mathias nous vient de Lausanne mais ses origines sont légèrement plus compliquées. À moitié italien et moitié allemand, il est né aux USA et maintenant naturalisé suisse. Donc pour vous faire une image plus gastronomique, vous prenez un burger, vous mettez un choublig et du pesto dedans et vous le gratinez au gruyère. Mathias, il aime les jeux vidéo, le rap, les vrais pâtes carbonara et s'il y a bien une chose qui l'énerve, c'est quand Malorie ne finit pas ses petits plats concoctés avec amour. Mathias et Malorie sont ensemble depuis maintenant plus d'un an et demi. Ils se sont rencontrés dans un milieu humide voire même tropical. Ils vont nous raconter ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais la spécificité de ce couple hors du commun, c'est qu'ils sont libertins et échangistes. Donc j'ai regardé la définition. Libertins, c'est qu'ils recherchent avec un certain raffinement les plaisirs charnels et échangistes, c'est une personne qui pratique l'échangisme. Donc l'art d'échanger toutes sortes de choses comme des vieux meubles, des cartes Pokémon, des MST, mais surtout sont ou s'appartenent. Si vous voulez les voir en vrai, vous pouvez les retrouver sur leur balcon, dans un jacuzzi ou ce soir dans le lit de Sandro. En tout cas, je vais en apprendre un peu plus sur vous ce soir, sur vos pratiques, vos anecdotes, votre quotidien. Bienvenue dans Kiss. Bienvenue. Bienvenue. C'est normal. J'espère que ça vous a plu. Le petit détail, c'est que, échangistes, il faut que j'ai quelqu'un. Non ? Non, non, pas du tout. J'ai cru que je devais avoir quelqu'un pour... Ah, tu pensais déjà pour ce soir. Si c'est échangiste, oui. Si c'est pas échangiste, on peut s'arranger comme ça. Mais vous, vous êtes échangiste. Pas que. Non, non. Vous êtes libertin. Ça serait du pas vraiment cassé, quoi. Ouais. Bon, j'irais plus qu'on est libertin. Libertin. C'est quoi exactement ? Ouais, c'est quoi ? C'est quoi être libertin ? Trop bien. Parce que moi, je connais la chanson de Mylène Farmer. Je, je suis libertine. Merci. Et voilà. Un extrait pour vous. Jukebox. Je fais jukebox aussi. Ce qui est drôle, c'est que ceux qui ont la ref, ils l'ont en tête, la chanson maintenant. Yes, c'est cadeau. Moi, je l'ai en tête, là. On est d'accord. Mais je ne l'avais jamais eu en tête dans ce milieu jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment lui demander n'importe quel titre. Wannabe des Spice Girls ? Au clair de la vie. Bon, voilà. Il est un peu foutu comme Luke Box. Donc, du coup, on disait, on disait, j'allais dire, les libérés. Pas du tout. Les libertins. Délirés ? Ouais, grave. Une autre chanson. Allez. Il y a des livrés à la suite, non ? Oui, je sais pas, ce qu'il a dit. Du coup, les libertins, ça consiste en quoi exactement ? Ça consiste en plein de choses. Alors, hormis le... Parce que j'ai... Attention. Il se fait déjà des films. Je vous propose déjà qu'on commence par la base de la base. Comment vous vous êtes rencontrés, les amis ? Et est-ce que libertin, échangiste, c'est venu après ou avant votre relation ? C'est ça aussi la question. Voilà. Tu... 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 Tu ouvres le bal ? Ouais, ouais. Il faut savoir qu'on était déjà tous les deux dans le milieu en tant que célibataire et... Après, après, voilà, on s'est rencontrés. Ah, on peut être ? On peut être dans le milieu en tant que célibataire, bien sûr. Il est où le milieu ? Enfin, c'est des... Il n'est pas très loin du centre. T'as une adresse ? Neuf, trois, quarts. Neuf, trois, quarts. Non, je rigole. Les milieux, ça peut être un club, ça peut être un sauna, ça peut être des soirées privées. OK. Ça peut être, voilà, différentes choses. OK. OK. Après, tu te rencontres dans ce milieu plus tôt. Après, voilà, il y a des sites aussi, internet, qui permettent de rencontrer d'autres gens comme soi, si on peut dire ça comme ça. Ah, OK. C'est quoi, les sites ? Il y a Nulib. Et Wild. Ah ouais, tiens, les noms. C'est vrai, c'est intéressant. C'est Nulib et puis Wild. C'est les deux principaux. C'est les deux plus gros. Mais Wild sauvage ? En anglais ? Ça s'écrit W, I, Y, Y. Ah ouais, rien à voir alors. Oui, mais c'est un peu... Enfin, je pense qu'ils ont fait un petit jeu de mots. Même si, franchement, je ne vois pas trop le rapport, en vrai. Ben ouais, vous n'êtes pas sauvage. Enfin, on verra ça après. Pas encore. Ah, je vais jouer le jeu jusqu'au bout, je vous dis déjà. Enfin, jusqu'au bout de l'émission. Non, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans ce milieu et puis, en fait, c'était, on peut dire, pas du tout prévu. Que ce soit de son côté ou de mon côté, vraiment, on n'avait pas ça du tout en tête. Dans ce milieu, on ne va pas avec ça en tête. Avec ça, c'est-à-dire ? Le fait de trouver un compagnon, une compagne, une compagnon de vie, quoi. Ben ouais, surtout dans un jacuzzi. Ben c'est là qu'on s'est connus. Justement, c'était vraiment... C'est dû à un ami commun qu'on s'est rencontrés et c'est vrai que c'était pas... Un ami que vous avez en commun ? Du milieu, ouais. Du milieu, Toi, t'as couché avec lui ? Ben oui, moi, j'avais déjà couché avec lui. J'avais rendez-vous avec lui ce soir-là. Oh wow. Et puis, je crois que c'était... Voilà, il y a eu une petite panne. De cette personne-là ? Ouais. Ça peut arriver, c'est pas grave. Ah, j'ai cru du jacuzzi. Mais c'est juste que moi venant depuis... T'appelles le garagiste et puis là ? Sauf que moi, venant depuis le Valais, et puis là, c'était à Annemasse, en France, il y a de la distance. Ouais. Faut rentabiliser le délire. Exactement. Je me déplace pas pour rien. Exactement. Donc, j'ai été très cash et je lui ai dit, écoute, t'es gentil, mais là, tu me sers à rien. Voilà. Et là, tu vas au jacuzzi ? mais c'est bien. Ouais, ben voilà. Quand on est célibata, on n'a pas le temps. Non, mais surtout quand tu viens dans ce milieu, quoi. Mais du coup, vous êtes nu dès que vous rentrez ? Alors, ça dépend. Enfin, oui et non. Donc, jacuzzi, je pense bien, du coup. Oui. Disons, en sauna libertin, alors on a soit un paréot soit un linge et dans un club libertin, on est habillé, on habille de soirée. On habille de soirée ? Ouais. Pourquoi faire ? Plus ou moins nu, ça dépend. C'est une boîte de nuit, en fait. Ah ouais. C'est une boîte de nuit où à un endroit ou en haut ou en bas, tu as des coins câlins. Alors, c'est ça la seule différence, sinon c'est vraiment une boîte comme n'importe où, quoi. Et n'importe qui peut rentrer ? Ben, ça dépend. C'est une bonne question. Alors, tu as des boîtes libertines qui sont très sélectives. Ok. Et sélectives sur quoi ? Déjà, sur le fait que tu sois un homme ou une femme. Ah, Déjà, parce qu'il y a certains endroits en tant que homme seul, tu ne rentres pas. Non, c'est vrai ? Oui. Ou d'autres endroits en tant que femme seule, là je parle plutôt vraiment de l'Italie, tu ne rentres pas non plus. En Italie, en tant que femme seule, tu ne rentres pas ? Non. Ouais, c'est plus compliqué. Après, ça dépend, c'est la politique de chacun. De l'établissement, ça c'est les clubs échangistes ? Les clubs libertins. Ah, les clubs libertins. Ouais. Parce que dans le libertinage, tu as plein de choses. En fait, l'échangisme, parce qu'il faut peut-être clarifier ça peut-être dès le début, c'est qu'en fait, c'est une pratique dans le libertinage. Donc en soi... c'est à l'intérieur. Voilà. Et c'est l'image que les gens, ils ont en premier, les gens échangistes. Mais c'est pas ça le libertinage. Oui, c'est le cliché. C'est beaucoup plus large et grand en fait. Il y a plein plein de pratiques pour aller citer après. Ouais, on va. Ah ouais. Ouais, vraiment. Alors voilà, donc on était... Enfin moi, j'étais posée dans le jacuzzi avec cette personne et voilà. Et il ne s'est passé rien. Du coup, s'il y avait des bulles. Alors dans les jacuzzi, normalement, c'est strictement interdit pour le respect de tout le monde. Pour l'hygiène. Ah, interdit d'avoir un rapport. Pour l'hygiène, je pense. Tout rapport confondu ? Tout. Genre... Tu peux te chauffer, mais ça s'arrête là. Un petit chabit. Ouais, un petit chabit, un petit chabit, ça passe. tu peux passer chauffer. Voilà, ça passe. Mais plus loin, non. Genre quelque chose oral ? Non, pas de fellation, pas de... C'est écrit no sexe, no fellation. Ouais. C'est précis. Il y a des émoticônes même pour ceux qui ne comprennent pas. Oh, j'ai tort. Ouais. Et puis justement... Mais du coup, vous mettez où votre téléphone ? Tu me laisses dans le casier. Mais tu n'as pas le droit au téléphone dans ce milieu. Et ça, vous savez, ça fait trop du bien. Ouais, je pense. Ça doit faire bizarre. Bah, en fait, t'es avec des gens. Bah oui, Et t'es plus avec ton téléphone. Ça doit faire clairement... Franchement, ça c'est top. Ok. Ouais, tu te concentres sur autre chose. Ouais. Alors, moi, j'étais dans le jacuzzi avec cette personne. Et puis, à un moment donné, moi, j'étais dos à la salle, donc je n'ai pas vu. Et puis, cette amie, il a appelé justement mon chéri, qui n'était pas du tout mon chéri. Je ne le connaissais pas à l'époque. Je crois que je l'avais vu deux, trois fois. Puis, j'avais fait genre, et tout d'un coup, il l'appelle. Puis, moi, je me suis dit, non mais attends, tu vas me refiler à quelqu'un. Non mais, j'ai mon mot à dire. T'es complètement cinglé de faire ça. Et en fait, au moment où je l'ai vu arriver, j'ai fait, ah, là, je crois que je vais fermer ma gueule. T'es arrivé tout l'u? Bah oui, il est arrivé tout l'u. Il est montré dans le jacuzzi. Bah je sais pas, il avait peut-être un pareo. Avant, il avait le pareo. Non mais même, au moment où j'ai vu qui c'était, je me suis dit, ouais, tranquille, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est un bon cadeau qu'on m'a fait. Allez, ouais, ouais, BG. Et puis, et puis voilà, et puis en fait, bah on a fini la soirée ensemble. Où ça? Après, on est sortis du jacuzzi. Ah voilà, J'allais dire, attention au jacuzzi, j'ai cru que... Non, après on est partis dans les couacales. Et puis, et puis voilà, c'était lancé quoi. Pour ceux qui ont peut-être jamais participé ou qui ont envie peut-être de se... de se lancer dans une expérience comme ça, en termes d'hygiène et tout ça, tu parlais justement que c'était très contrôlé pour le jacuzzi et tout ça, mais aussi le coin câlin, comme tu dis, comment ça se passe? Alors le coin câlin, ils ont... Des plastiques partout? Non. Du cellophane. pas du tout. Non, après ça dépend... Moi j'imagine les pièces de Dexter, tu sais. Les celles de couvert partout. Ça dépend des établissements, mais en général, il y a toujours du désinfectant, enfin les gens en principe sont respectueux et nettoient derrière. Mais je pense que le concrède, dans ce milieu-là, c'est beaucoup moins crâne qu'ailleurs en fait. Enfin c'est ultra... C'est clairement moins crâne qu'ailleurs. Je pense qu'une des premières choses qui m'a assez choqué dans ce milieu, c'est que les gens sont vraiment... ont beaucoup de respect. Ouais. Contrairement, alors que même qu'on est tout nu, quoi. Non, mais... Dans certaines boîtes de nuit, j'ai vu des choses, voilà, qu'on se permettrait pas du tout dans ce milieu. Les gens habillés ont beaucoup moins de respect que les gens nus. Ouais, voilà. Ça, c'est un message qui s'adresse à la population. Mettez-vous tout nu. Sortez tout nu. Vraiment. Mettez-vous tout nu. Toute nu à Lausanne la prochaine fois. Ils sont beaucoup plus respectueux. Mais en tant que femme, je peux vous dire que dans ce milieu, si un homme vous frôle ou vous... Voilà. En croisant, on peut tout à coup crocher quelqu'un. Bien sûr. L'homme, majoritairement du temps, il s'excuse. Vraiment. Il est là. Je m'excuse. Excuse-moi, je vais laisser traîner ma bite. Elle a fait un mètre de long. J'arrive pas à la gérer. Non, elle était nulle, ma blague. Vraiment, c'était... C'était très lourd. C'était très lourd. Il y a énormément de respect comparé à ce qu'on peut croire. Et dans ce milieu, c'est la femme qui décide. C'est la femme qui a le dernier mot tout le temps. Mais ça, dans la vraie vie aussi. Oui, mais non. Quand même. Pour être dans un monde d'hommes, non. Donc, tu veux dire quoi ? Mais tu dis plus au niveau du consentement. Voilà, c'est ça. Parce que le consentement, vous... Alors, le consentement, oui, mais là, ça va au-delà. Ça va au-delà. Il s'assure que tout est toujours bien, OK, ou bien ? Oui, c'est plus dans le système où un couple qui va choisir une autre femme ou un autre homme, l'homme, il va proposer, il va dire, voilà, elle ou il t'intéresse, est-ce que tu voudrais faire quelque chose ? Ça sera toujours la femme qui dit, oui, ça m'intéresse ou non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Je ne veux pas sous-entendre que les hommes sont plus en chien. Ce n'est pas du tout pour ça que je veux dire. Non, mais c'est le cas. Non, mais c'est vrai. Ils sont plus en recherche. Oui, mais moi, j'étais une année dans le milieu, j'étais solo, je cherchais aussi. Ah, tu étais une année, c'est-à-dire que là, vous ne l'êtes plus ? Alors, c'était avant. C'était avant. Lui, il était pendant une année seul dans ce milieu, moi, j'étais une année seule dans ce milieu. Oui, OK. Maintenant, on est ensemble. Vous êtes ensemble. Mais quand j'étais seule, je n'étais pas là pour enfiler des perles, quoi. Tu étais là pour quoi ? Pour m'éclater. Pour vivre des expériences. C'est quoi la cadence, du coup ? La cadence de quoi ? D'aller dans ce genre d'établissement. Pour nous ? Ça a été quoi ? Pour vous ? Quand vous étiez seule, je dis. Moi, j'allais en tout cas une à deux fois par semaine. Une à deux fois par semaine ? C'est payant, c'est ça ? Oui. Pour les femmes, non. C'est généralement gratuit. Ah, waouh ! Oui, ça va. En vrai, comme dans les vraies boîtes de nuit. Ils veulent attirer les femmes, c'est normal. Les hommes, il y en a assez. Ils attendent tout sur le parking pour pouvoir rentrer. Ça coûte combien environ, ce genre de délire ? Ça dépend où ? Ça dépend de tellement de choses. Mais franchement, c'est tout à fait accessible. Une soirée, on peut payer entre 30 et 50 francs ou euros l'entrée. Après, les boissons à l'intérieur sont tout à fait acceptables au niveau du prix. En plus du chiffre, et en plus, oui. Mais généralement, pas tous. Il y a des guest list aussi ? Ça, c'est plus les soirées privées. Ah, oui. Il y a des DJ ? Ils vendent de l'alcool ? Oui, pardon. Alors, c'est quelques-uns. Non, mais prends ça au pif. Il y a des DJ ? En club libertin, oui. Ah, c'est vraiment normal, quoi. Si tu ne vas pas dans les couacalins, tu ne sais pas que tu es dans un milieu libertin. Mais c'est incroyable. Mais moi, je n'imaginais pas ça comme ça. J'avais demandé s'il y avait de la musique. Je vais venir. Ça va mal finir, je vous le dis déjà. Si déjà dans des clubs normaux, c'est compliqué. Alors là, est-ce que ça termine toujours avec un rapport sexuel ? Non, non du tout. Non ? Si tu n'as pas le feeling, si tu n'as pas la personne avec qui tu as envie, si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Rien n'est obligatoire. Libre de tout, obligé, à rien. Tu le disais, l'idée, c'est quand tu vas dans ce genre de lieu, c'est pour ne pas enfiler des perles. En tant que célibataire. Après, vu qu'on est en couple, on a un peu une autre vision de ça. On cherche plus la qualité que la quantité. Comment vous savez de la qualité ? C'est au feeling. C'est au feeling. Tu sens. Il faut se mettre d'accord. Tu sens ça comment ? Tu as ton instinct avec toi. Tu n'as même pas tes habits. Tu as juste ton instinct. C'est vrai, ça t'est à poil, putain. C'est juste. Donc, à un moment donné, tu dois sentir. Tu dois sentir la personne qui est en face de toi et après, tu discutes énormément avec les gens. Mais du coup, comment dire ? Est-ce que ça change le rapport que vous avez dans la vie de tous les jours avec les gens que vous avez en face ? Pas du tout. Parce que là, quand vous êtes dans ce genre de lieu, tu l'as dit, vous développez un petit peu vos sens autres que justement ce que nous, on peut avoir. Toi, si tu vois une fille dans la rue qui te plaît, tu ne vas pas être là. Est-ce qu'elle a fait comme étude ou quoi ? Elle a un joli petit cul, je me la ferais bien. Pas du tout. Je ne sais pas que tu te vous conseilles. J'ai bien le pas du tout avec le gros sourire. Non, mais c'est tout à fait normal. Mais dans ce milieu, tu vas dire ah ouais, il me plaît. Mais là, ça va être beaucoup plus direct. C'est-à-dire ? Tu l'as en face de toi. Tu vas lui parler. Bah oui. Les gens, ils communiquent énormément dans ce milieu. Non, le truc, c'est que moi, j'ai du mal. Je ne sais pas vous. Moi, j'ai du mal à comprendre, à m'imaginer. Je suis très visuel. Donc là, tout ce que vous me dites, dans ma tête, là, tu serais gâté au niveau visuel. On va perdre Sandro s'il vient avec nous. Là, dans ma tête, il y a plein de scènes. Donc là, je suis en train d'imaginer 50 000 trucs, mais pour le moment, mon cerveau n'arrive pas à comprendre. Ok, je suis à poil ou à moitié à poil. Je vois une femme, je vais lui parler avec plein d'autres personnes autour à poil du coup. Donc en gros, j'imagine un honné, ma poil. C'est un peu le délire. Ok, je vais lui parler et après, il se passe quoi ? Bah, vous parlez déjà. Mais comme quand tu fais dans un bar, Sandro, tu vas voir une femme, moi dans un bar, je ne l'embrasse pas. Mais on ne t'a pas dit d'embrasser, on a dit de lui parler. Alors comment tu passes de parler à ok, on monte et on va qu'elle ? Eh bien, on parle. Tu parles et puis tu vois à un moment donné, il y a de la drague qui se met, il y a tout comme dans la vie habillée. Sauf que tu sais que la petite pelle que tu peux rouler comme ça dans ton bar, là, ça peut se transformer. Tu prends par la main. Là, ce n'est pas un numéro que tu vas laisser. Là, c'est la bite que tu vas laisser. Non, moi, je ne laisse pas ma bite. Non, mais tu la laisses ça un petit moment. Tu la prêtes quoi ? Voilà. Tu lui prêtes. Alors, elle est à disposition. Elle fait la taille d'un iPhone. De toute façon, les gens qui... Loulou, la tête. Elle l'a sortie. C'est pour ça que je me permets de... Je l'ai bien sûr. aujourd'hui. Non, mais les gens qui sont dans ce milieu, ils savent pourquoi ils sont là. Donc, c'est pour ça que je vous demandais est-ce que... C'est pour ça que je vous demandais est-ce que quand on va dans ce genre de lieu, est-ce que c'est du strike quoi, du 100% tu vois ? Et vous l'avez dit, non, pas forcément. pas vraiment. Tu peux discuter avec une personne mais il n'y aura pas de feeling sexuel. Après, ça dépend. Je te jure, il y a trop d'infos là. Mais je te jure, il y aura plusieurs émissions, je pense. Non, on va faire un reportage. On va faire un... On va venir, on va filmer. On va être obligé d'être tout nu dans le... Potentiellement, on peut se rendre dans un club dans l'heure qui suit ou pas ? Oui, bien sûr. Dans le... une heure et quart. Il y a à Lausanne ? Non, mais ce soir, il y a une soirée pizza si vous voulez. Le mercredi, c'est pizza. Arrêtez, j'ai des trucs en tête. Non, on ne fait rien avec la nourriture. C'est pas ce que j'ai en tête. On ne met rien au cul-puit du chat, une petite olive ? Pas du tout, ce n'est pas ce que j'imaginais. J'imaginais... Je ne vais pas vous dire ce que j'imaginais. mais vas-y, vas-y, vas-y. J'imaginais une pizza avec un trou au milieu avec la... American Pie, quoi. Ils ont fait ça dans American Pie ? Oui. C'est une tourte. Une tourte aux pommes, une tarte aux pommes. Non, mais t'as des personnes en face de toi, mieux vaut utiliser les personnes que la nourriture. Non, mais j'ai... Vous n'avez pas compris. Un épisode très carré, très structure. Non, t'as une pizza, ok ? T'as une pizza. Je sais pas pourquoi je l'imagine très grande la pizza. T'as une pizza. Une pizza familiale, un peu. Voilà. Une pizza familiale que tu tiens, sauf qu'au milieu, t'as un trou et t'as les couilles à la bite qui sortent. Le glory hall. Voilà. Et en fait, t'as ça. Et tu marches. Et tu marches. Eh, pizza ? Non, pas de part. Ok, tu continues. J'imagine ça comme... En gros, tu marches, c'est pas de pizza ? Non. C'est pas pizza Hawaii. Et là, tu t'imagines deux secondes la mozza chaude qui coule sur ton pénis comme ça parce que tu la tiens à l'air verticale comme un tombe. C'est pas de la mozzarella qui coule chez moi. C'était pas du fromage. C'était ça. Voilà, j'espère que vous êtes pas à table. pendant que vous écoutez. Mais c'est fou comme on a tout de suite des idées très clichés qui nous viennent en tête. Mais bien sûr. Écoute ce que je dis. Oui, c'est très intéressant. Ah, c'est un bâtard. Non, mais je dis, c'est fou, les clichés tout de suite qui nous viennent en tête. C'est pas un cliché, des préjugés. Est-ce que c'est encore tabou de parler de ça ? Alors moi, je m'en fous. Moi, c'est nouveau. Donc pour moi, je découvre un truc et je suis curieuse et tout et j'ai aucun jugement. Je découvre juste un truc que je connais pas. La plupart des gens, en fait, ils sont comme toi. Ils sont intéressés, ils sont piqués, ils veulent des petites infos. Ils n'osent pas forcément franchir le cap. Ouais, mais ils posent plein de questions. Mais bien. Ah non, je peux pas. Oui, parce que justement, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas, qui viennent pour la première fois ? Bah oui, de toute façon, oui, forcément. oui. À l'école, la question. Alors, je dirais que tu finis pas par franchir la porte comme ça parce que tu savais pas quoi faire puis tu cherches un bar. Non, mais c'est parce que tu connais et que quelqu'un... Non, c'est parce que t'as envie d'essayer. Que quelqu'un t'introduit. Ah ouais. Je vais essayer. Ok. Moi, la première fois que je suis arrivée devant là, ça aussi, c'est assez drôle, un plan Tinder ou Badou, je sais pas. Et puis, j'avais rendez-vous avec lui en France et tout d'un coup, j'arrive, on devait aller chez lui juste manger une pizza. Fameuse ? La fameuse. Comme quoi, les pizzas, c'était une calzane ? Un peu trop chaud. Et puis, justement, je suis arrivée là et puis tout d'un coup, on monte même pas chez lui et il me dit hop, ça te dit d'aller en club libertin. J'ai dit quoi ? Je lui ai dit bah, allons-y. Allons-y, hop. Comme ça. Ah non, mais si tu réfléchis, t'y vas pas. T'avais quel âge ? Attends, faut calculer. J'avais juste la trentaine. J'avais juste la trentaine. Il n'y a pas longtemps alors ? C'était pas si longtemps que ça alors ? T'es presque novice. Bah, ça fait deux ans et demi qu'on est dans le milieu. Allez, toi ça fait... Mathias, je vais dire pratiquement pareil. Mathias aussi, ouais. Non. Parce que du coup, personne, parce que c'est une petite aparté. Personne qui a le triple de ton âge, c'était là-bas ? Ah, mais tu te rends même pas compte. Oui, c'était aussi dans ce milieu. Mais arrêtez vos conneries, je vous crois pas. Donc attends, t'avais 23 ans, elle avait 66 ans, 69 ans ! Mais arrête. Là, t'imagines. Non, ouais, ah oui, C'était un peu abusé, le triple, mais on va dire deux et demi, quoi. Mais... Oui, mais bien sûr. Mais c'est pas choquant dans ce milieu. Non, physiquement, tu les vois quand même, les 60 piges. alors tu serais très étonné parce que t'as des nanas de 60 ans, tu ne vois rien. Bon, ah ok, on va arrêter l'émission maintenant, on part tout de suite. Je veux voir. On peut aller après. On peut aller après. Ah, mieux. Moi, j'adore la pique. Mais je suis sûre qu'il serait chaud. Ne me chauffez pas parce qu'on va faire une émission là-bas. Je suis sûre qu'il serait assez chaud. En plus, on leur a parlé qu'on est ici et puis ils ont dit ouais, bah, c'est à qui vous avez parlé ? Bah, dans l'endroit où on s'est connus, justement, c'est les tenanciers. On a quand même demandé si on pouvait parler de... C'est quoi le lieu ? On va aller saluer. C'est le Loving à Anne Masse. Le ? Le Loving. Eh, le Loving. Préparez-vous, je vais bientôt débarquer. Je ne sais pas quand. Non, mais personne n'a l'agrément. Il va être perdu. Je veux dire les pizzas, on aime tous. Oui, mais il ne vous prend même pas avec. Tu n'as pas compris le système d'échange ? Si, j'ai le droit. J'ai le droit d'aller seul. Oui, tu as le droit. Marie et moi, on vient au cas où si tu as besoin d'échange. mais alors, si tu as besoin de change, de pièces, de monnaie. Ils ne prennent pas les francs suisses ici, si, merde. Si, ils prennent les francs suisses aussi. Vous savez que, attends, ce club, le Loving, on est tout de suite à poil ? Non, c'est le fameux club comme vous expliquez là, où on est en E-PAPE. On est à poil. On a une serviette. Oui, on est à poil. Tu rentres, tu as des vestiaires. Non, parce que tu disais, vous pouvez être dans une boîte où ce n'est même pas que c'est un club libertin. j'ai jamais fait de club à poil. C'est ça, c'est que si vous venez, il faut juste être prêt à ce qu'on se voit à poil. Mais vous pouvez rester en paréaux. T'as jamais fait des badis des saunas en Suisse allemande ? On est tout le temps à poil aux saunas en Suisse allemande ou en Allemagne. Les Allemands sont très ouverts là-dessus. C'est pas choquant. Ah ouais, quand j'habite à Bal, je suis tout le temps foutu à poil. Mais du coup, t'as déjà vu tes potes à poil, toi ? Bien sûr. Non, mais avec qui t'as pas qu'à poil, je veux dire. Oui. Ah oui. C'est moi, chaque fois que je les vois à poil, je les ken. donc c'est pour ça que je te pose la question. Mais t'es un obsédé, c'est pas notre problème. Pas du tout. Pas du tout. Dès que je vois quelqu'un à poil, je les ken. Un cul, c'est un cul. pas quelqu'un. J'ai dit les potes féminines. Les potes masculins ? Non. Non. Parce que j'ai fait du sport, donc je les ai souvent vus à poil. Heureusement que je les ai pas toujours ken. Waouh. T'imagines, on a un bout de chance après. La savonnette. On connaît. Ouais, on connaît. T'imagines ? Là-bas, tu donnes beaucoup d'infos, je trouve. C'est bien. Bon, mais moi j'ai encore une... Pardon, excusez-moi. mais on est là pour ça. Il y a une démarche d'y aller quand t'es célibataire et il y a la démarche à faire en couple. Est-ce que vous faites ? Est-ce que c'est peut-être trop tôt pour venir sur ce point-là ? C'est un peu tôt. Non. Virez la moi, celle-là. j'allais aussi switcher et vous demandez comment on prend la décision, comment ça se passe. Moi j'ai compris, vous demandez. Vous demandez peut-être. Vous demandez comment. Je te jure, t'as dit vous bandez comment. T'as dit vous bandez comment. ce que j'ai dit. Non. Tu voulais dire vous demandez. Non. Il sait plus ce qu'il a dit. Je ne sais pas à quel mot... Marianne en a dit vous bandez. Comment ça se passe ? Ça nécessite beaucoup de communication en tout cas. Je crois que ça c'est le secret. J'ai toujours lu ça. Ça c'est... Même pour toute relation on va dire. En vrai oui. C'est pareil. Prenez-en de la graine s'il vous plaît les gens. Encore vraiment plus dans le sens où... Mais là un peu plus quand même. Oui. Parce que je crois que moins on a d'habits, plus il faut communiquer. Je crois que c'est une règle. Non mais c'est pas parce que t'as moins d'habits que t'as des comportements... Non. Mais c'est pour éviter justement que ça soit mal interprété. C'est pour ça que je dis je crois que la règle c'est moins t'as d'habits plus tu dois communiquer. En gros si tu vas en... Non parce que tu peux être tout nu dans ton coin et puis t'as besoin de communiquer avec ton compagnon vu que t'es dans ton coin. Mais au moment où tu... Mais la démarche de le faire le avant... Ouais mais le après... Il y a toujours un avant, après même pendant... Ouais ouais il y a des debriefings. Voilà. Je crois que c'est super important. Pendant oui. Tout d'un coup on dit stop. On ne se prendra pas. On dit stop là. Il faut juste mettre quelque chose au clair. T'as fait quoi là ? Pourquoi tu l'as touché ? Je ne l'ai pas touché. Non non. Moi j'étais en train d'imaginer le debriefing. J'étais en train d'imaginer le... Ah ouais non. C'est... En amont on a déjà de la discussion. Donc on sait ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Après en fonction de la personne qu'on rencontre ou les personnes qu'on rencontre, ça peut évoluer. Ça peut tout le temps tout le temps changer. Mais il y a des bases qu'on sait. Genre nous... Nous... Enfin voilà. Moi, dès le début, je lui ai dit je ne veux pas que tu embrasses une autre femme. Ok. Tu fais comment alors ? Bah t'embrasses pas. J'embrasses pas. Mais comment tu fais pour conclure ? Non. Il se fait des films encore. Le puceau de 16 ans... Mais voilà, parce que pour moi, embrasser, c'est un team au couple. Ok. Voilà. C'est la franchise, c'est la limite, c'est la franchir à la limite, je vais dire. Yes. Ouais, voilà. Il y en a qui... Et comment vous demandez... Et il y en a qui limitent les franchises, quoi. Bah chacun a ses limites, en fait. Ouais, voilà. Chacun met les règles qu'il veut, en fait. Toi, t'as mis quoi ? Tu lui as mis quoi comme limite ? Bah j'ai les... Zéro limite. Les règles, pratiquement. Il faut quand même que ça se corde. Vous avez le droit de se maquer ? Ou... Parce que moi, c'est très compliqué d'avoir une relation sexuelle sans bisous. Oui, mais se maquer, non. Après, faire des bisous, ouais, sur le corps, ouais. Enfin, je veux dire, t'as le droit d'avoir du sexe oral, enfin, voilà. Mais c'est juste le fait d'embrasser... D'embrasser avec... Voilà, vraiment... Après, c'est très particulier à nous. Ça veut pas dire que tous les couples... Il y a plein d'autres couples. Ils s'autorisent d'autres choses. Ou ne s'autorisent pas certaines choses. Alors, justement, vous, est-ce que vous le faites toujours ensemble ? Avec une troisième personne ? On fait tout ensemble. Toujours ? Toujours. C'est pas chacun de vous qui part... Non. Non, il y a eu une fois ça au début. Et ? On était ensemble, mais sans savoir qu'on était ensemble. C'était un peu... Ah, il n'y avait pas eu de communication ? Non, mais c'était... Lui, il n'était pas prêt à verbaliser qu'on était en couple. Moi, ça me passait à 10 km au-dessus de la tête. C'était pas un sujet. On n'avait pas encore abordé ce thème. Ça faisait combien de temps ? C'était dans les débuts. Ça faisait un mois et demi qu'on se connaissait. OK. Mais ce n'était pas la première fois que vous alliez là-dedans ensemble ? Non, 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 pas du tout. Et le soir... Il m'avait déjà prévenu qu'il y avait une personne en particulier qui allait venir et tout. Bon, OK. Moi, c'était OK. Mais après, au fur et à mesure de la soirée, il y a eu quand même un comportement de cette personne qui n'a pas joué. Il a mangé trop de part de pizza. Non, non, non. Non, non, mais voilà. Normalement, dans ce milieu, il n'y a pas d'excès d'alcool, déjà. Oui, d'où ma question. Je voulais demander s'il y avait de l'alcool, justement. Alors, on peut boire, mais les tenanciers, peu importe, ils ne veulent pas qu'il y ait de débordements dû à l'alcool. Voilà, d'accord. Il y a déjà assez de possibilités d'avoir d'autres débordements. Deux types de débordements. Oui, d'accord. Donc, le soir-là, lui, c'était son anniversaire. Donc, il y avait un peu plus d'alcool que d'habitude. Et voilà. Et à un moment donné, il est parti seul, s'enfermer avec cette personne. Oui. Mais voilà, on n'était pas... On était ensemble, mais pas ensemble. Enfin, c'était un peu flou. C'était ambigu. Mais moi, je l'ai extrêmement mal vécu. Mais vraiment. Émotionnellement, j'en ai pris un coup. OK. Et à partir de là, j'ai dit, OK, là, il y a un truc qui a changé. Ce n'est pas possible. Vous avez rapidement discuté de ça ? Oui. Pas le soir-même, mais presque, en fait. Soir-même, le lendemain. OK, j'imagine l'ambiance dans la voiture en rentrant. Non, 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 non. Tiens, on met un épisode, ta gueule. Ta gueule, on n'écoute pas Kissman. Non, mais après, une discussion, oui, elle peut être animée, mais ça ne veut pas dire que... Ce n'est pas parce qu'on crie ou qu'on dit les choses qu'on pense que ça se passe mal. C'est vrai, tout à fait. Du coup, vous faites donc toujours les choses à deux. Et est-ce que vous alternez les types de partenaires ou est-ce que c'est toujours des femmes, toujours des hommes ? Ça dépend. On n'est pas vraiment limité à... Ça dépend des personnes en face, en fait, et de votre feeling. On fait vraiment beaucoup au feeling. Moi, tout d'un coup, je peux trouver une nana, je vais dire, celle-là, quoi. Putain, mais c'est tellement cool. Et c'est moi qui va foncer sur la nana. Et je vais lui dire, ou je vais dire à Mathias, vas-y, vas-y, fonce, fonce. On avait une expérience, on était à Lyon, quelques jours, et puis on a été dans un sauna. Et, bon là, c'était vraiment très, très spécifique quand même. parce qu'il y avait un couple, mais c'était pas un vrai couple, mais c'était un couple qui pratiquait... Ils étaient à deux, quoi ? Ils étaient à deux, mais voilà, ils avaient une relation... Non, non, il était plus vieux, mais quand même pas. Non, il y avait une relation quand même BDSM entre les deux. Oh, OK. Soumis, dominant... Enfin, soumise et dominant. Et... Il s'appelait Porki, lui ? Ah ! On connaît, on connaît. Et justement, moi, j'étais... C'était Piggy. Ah, pardon, Piggy. J'avais pas la rêve. Ah, bah, il faut écouter l'épisode spécial BDSM de Kiss. Et justement, et moi, j'étais dans ce milieu avant et je m'étais... T'étais dans le BDSM ? Ah, oui. Mais meuf, on a trop de questions. Vas-y, continue. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura un rapport pour plusieurs fois parce que ça va... Une seule émission, c'est pas assez qu'on va faire en quatre parties. Non, non, on va la faire là-bas. Saga ? On va la faire là-bas. Dans tout milieu libertin, tu trouveras une pièce où tu as une croix de Saint-André ou quoi que ce soit pour pratiquer le BDSM. Ouais, j'écris les podcasts en tant que pour moi. Ah, mais en plus, on peut organiser, c'est pas un problème. OK. Mais voilà. Donc... Donc, allions avec ce couple un peu spécial. Donc, moi, quand j'étais dans le milieu BDSM, je me suis toujours fait un petit film. Pas comme la pizza, mais un petit film en me disant, mon Dieu, si un jour, j'arrive à avoir une relation avec un couple, mais avec leur relation de BDSM. Et là... Donc, t'intégrer ? Oui, où moi, j'intégrais quelqu'un et égal. Égal. Mais j'avais un truc dans ma tête, pas totalement clair, mais il y avait un truc. Et là, quand on était en bas à Lyon, quand j'ai vu le couple, ils sont partis dans une pièce, le mec l'a attaché, enfin, baïonné, tout le soir. Mais vraiment, c'était leur truc. Ça, on s'en mêlait pas. Et tout d'un coup, le mec, il l'a mis, il était quoi en position ? Le vrai, le cul en l'air, attaché, baïonné. Avec cagoule. Ouais, non, c'était... Ah ouais, la totale, le truc qu'on voit un peu... On laisse tout. Et du coup, vous n'avez pas le droit d'avoir des téléphones, c'est ça ? Non. Désolée. T'as plus que ton imagination et ta mémoire. Putain, ça ferait une story... Et puis justement, et tout d'un coup, le mec, il a fait le truc que je ne m'y attendais pas du tout, il a dit au mec, voilà, vous pouvez passer les uns après les autres. wow ! Ouais, ils faisaient tous la queue derrière. Tous la queue, c'est le... C'est le... Et là, moi... D'ailleurs, le film Human Centipede a été fait suite à ça. Et là, moi, j'ai une espèce de... Ça s'est illuminé dans ma tête. J'ai dit, putain, je dis, alors là, c'est l'occasion ou jamais. Plus jamais ça va se représenter, c'est maintenant. Et là, je lui ai dit, va chercher la capote, fonce. Moi, je me suis mis dans la file d'attente. Ah, pour prendre sa place. J'adore les mecs qui la voyaient. Pour réserver sa place. Ah, mais tous les mecs me regardaient et me disaient, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Et moi, je dis, je garde la place, mon copain. Moi, j'ai vu ma meilleure vie. Mais t'es incroyable. C'est tellement cool. T'as kiffé, toi ? C'était sympa. En plus, après, ça a pris une autre tournure parce qu'au final, il a fait aussi participer. En fait, ça s'est déroulé comme je voulais. Mais j'ai rien demandé. Elle a tiré à elle le truc. Il se revient. Et puis alors, lui, il est revenu. Il y avait déjà deux, trois mecs qui étaient passés devant. Et moi, j'ai dit, vas-y, fonce. Et moi, j'étais juste en retrait. Parce que moi, je suis condo, j'adore regarder. Donc, j'étais en retrait. Et lui, je lui ai dit, vas-y, éclate-toi. Parce que j'ai une question après ça. Condolisme, c'est ça, condolisme. Pas du tout. Condoliste, c'est ceux qui aiment bien regarder. Oui. C'est pas du tout. C'est pas ça. Pour les auditeurs. Parce que je suis condo. Oui, voilà. Ouais, Mais on allait l'expliquer plus tard. C'est une des pratiques, justement, du libertinisme. Voilà. OK. Et puis, justement, lui, il a démarré avec la nana, toujours baïonnée et tout. Et à un moment donné, le maître, le dominant, m'a appelée et il m'a mis devant elle. Donc, lui, il la baisait en levrette. Attends, mais il savait que vous étiez ensemble. Oui, oui. Ah, cool. Lui, il la baisait en levrette. Elle, elle me léchait. Et il y avait le dominant à côté qui gérait que tout se passe bien. C'était incroyable. C'était Spielberg. Il disait, OK, attends, OK. La lumière, les gars. Non, mais il nous laissait assez libre. Mais vraiment, ouais, franchement, l'expérience. Je suis sortie de là, j'avais souri jusqu'à là. Donc là, c'était il y a quelques temps ? Non, non, c'était l'année passée. Ah, l'année passée. Été, l'année passée. OK. Justement, quand ce genre de truc arrive, il n'y a pas de jalousie de voir son partenaire prendre, honnêtement, vous avez le droit de dire, même si vous n'en avez jamais parlé, vous discuterez pas. Non, t'inquiète, si on en a bien parlé. Je pense que c'est très clair. Honnêtement, il n'y a pas de jalousie de voir son ou sa partenaire prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre ? Alors, moi, enfin, moi, je parle vraiment personnellement, non. Non. parce qu'on est toujours ensemble et on est toujours connectés. S'il est en train de vulgarment déglinguer une nana, il sera pas focus sur moi, mais on sera en contact visuel ou physique. On sera en contact et en fait, on va tous les deux prendre du plaisir. Moi, je vais prendre du plaisir à le voir prendre du plaisir. Et voilà, on est en contact. Putain, c'est fort quand même. Ouais. Pardon, j'ai juré. Ah, c'est pas grave. Non, mais parce qu'en gros, ce que tu dis là, c'est, si toi, tu vas, Mathias, tu sors de là, toi, tu rentres, vous habitez ensemble, peut-être ? Vous avez chacun votre appareil ? Ça, c'est en train de se faire ? Alors, ça parle de cul, mais quand ça parle de cul, d'immobilier ? Non, alors, on vit ensemble, mais c'est pas officiel en fait. Ah, c'est pas... Je crois que les offices, les offices, quand on nous ne nous écoute pas, vous pouvez le dire, que vous êtes en irrégularité. Ne vous inquiétez pas. On vient ensemble depuis plus d'une année, plus d'une année, ouais. Mais voilà, on dort toutes les nuits ensemble. Ça explique la situation. Mais admettons qu'un soir, il dit, vas-y, je sors, on va boire des coups avec des copains, avec ses collègues ou quoi, machin. Donc, toi, tu y vas, et tu rencontres une meuf, et bim bam boum dans la voiture. Non, mais il n'y a pas de bim bam boum dans la voiture, en fait. Ça ne se fera jamais. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que vous, vos codes sont clairs, c'est quand on va là-bas, là, c'est, ben voilà, comme tu disais, toi, vous avez une forme de contrôle, vous checkez, vous êtes en contact. Ben, c'est pas du contrôle. C'est pas du contrôle, c'est du contact. Ouais. Voilà. C'est, et, mais voilà, si un de vous deux fait ça dans la voiture, ou là, c'est pas consenti entre vous deux, et c'est pas... Après, on n'est pas ni un couple libre, ni un couple ouvert. Ouais, c'est ça la différence, c'est que, on fait tout ensemble. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y aura, lui, s'il sort avec ses potes, et tout d'un coup, il voit une nana qui lui plaît, ben, ben, moi, je lui ai déjà dit, prends le numéro, vas-y. Et moi, je lui écris, et je lui explique la situation. C'est déjà arrivé l'envoi. Elle le veut, elle le veut pas. Non, mais vous faites ensemble les choses. C'est déjà arrivé l'envoi ? Non, Non. Non, mais que toi, tu trouves un homme attirant ? Oui, bien sûr. Et que du coup, tu lui en parles ? Oui, oui. Mais là, pareil, il n'y a pas de jalousie ? Oui, un peu, quoi. Ça dépend, il faut que j'aille un bon feeling, tu vois. Avec le monsieur ? Ouais, voilà. Si... Que t'as pas envie de le frapper, quoi. Ouais, voilà. Non, mais je sais pas que... Il est costaud, lui. Moi, en tout cas, je fais vraiment au feeling, quoi. Après, c'est bien qu'elle me fasse part de ses envies, moi aussi. C'est un échange. On se dit les choses. En fait, vous séparez vraiment vos désirs sexuels de l'amour, entre guillemets, l'union du couple. Il y a le couple. Il y a le couple. Et le sexe. Et le sexe. Non, Mais ça, justement, c'est proche des couples libres et des couples ouverts. Parce qu'ils sont comme ça. Ouais, alors non, parce que le sexe avec lui, pour moi, en tout cas, il sera toujours... J'allais y venir. Ça sera le sexe avec lui, point. il n'y a pas autre chose. C'est avec ça, que j'ai des sentiments, c'est avec ça, que, entre guillemets, je jouis et tout. Après, avec quelqu'un d'autre, c'est... C'est pas pareil, quand même. Bah non. C'est pas Mathias. Oui, mais voilà, mais c'est... Pour moi, c'est deux choses vraiment distinctes. Ok. Non, mais c'est ça, je pense que c'est deux cases différentes. Ok. Et du coup, t'as Ken une vieille. Il s'en remet pas. Il s'en remet pas. En fait, Lucas a préparé vos présentations. Il m'a raconté plein d'anecdotes que vous avez indiquées dans le formulaire. Merci d'ailleurs d'avoir rempli ça. On a pris le temps. Ouais, c'était vraiment très, très cool. Vraiment, vraiment très, très cool. Parce que du coup, il y a 50 000 anecdotes dans ce formulaire-là. Et à un moment donné, il me dit, putain, il a qu'elle une femme qui a trois fois son âge. Je dis, mais arrête. Mais dans le milieu, c'est le seul qui l'a retenu. Mais oui, parce que... Mais parce que ça fait beaucoup quand même. Oui. Ça fait beaucoup. Imagine, t'as 30 ans. Trois fois, ça fait beaucoup. Là, c'est pas le cas. Parce que moi, je suis parti du principe. À l'époque, t'avais 23. 23 fois 3, t'es là, wow, quand même. Et après, t'enlèves un petit peu. Tu dis, bon, elle n'avait pas exactement 69 ans. Elle avait genre 62, 65. Tu dis, t'as qu'est ta grand-mère ? Oui, mais dans ce milieu, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge. Ah, mais moi, je vous dis, je vais finir là-bas. Non, mais plus que toi. Pas du tout. Mais moi, quand je serai vieux, plus que maintenant, je veux dire. Il va passer tous ces dimanches-là. C'est ça. Dimanche ? Non, dimanche, je dors. Le reste de la semaine. Et dimanche, non. Dimanche, je repos. Carte de membre, il aura un. Platinum. Speedyboarding. Speedyboarding. Ça, c'est pas mal. Exactement. Coupe fil. Allez. Lui, laissez-le passer. Mais de ouf, mais de ouf. Mais moi, c'est ça que je trouve. Du coup, vous connaissez les gens ? Un peu personnellement ou pas du tout ? Les gens avec qui on fait quelque chose ? Non, mais les gens qui... Parce que j'imagine que vous les voyez régulièrement. On a beaucoup de connaissants, enfin d'amis, même dans ce milieu. Parce que moi, honnêtement, moi, me connaissant, là, maintenant, je dis, je me projette pas à 20 ans. Moi, aujourd'hui, si je vais dans ce genre de lieu, moi, je me connais, moi, je vais aller parler aux gens. Et je vais pas parler... Oui, mais c'est ce qu'ils veulent, les gens. Non, attends. Moi, ce que je vais dire, c'est que je vais pas aller parler dans le but de séduire Eken. Moi, je vais aller parler... Pour avoir des infos. Mais pour savoir comment ils vont. Pour comprendre. mais même pas. Parce que du coup... Non, tu t'en fous de comprendre pourquoi... Bah, s'ils sont là, c'est que je crois que j'ai un peu compris... Bah, bah... tu vois ? chaque personne est là pour une bonne raison. Ouais, chaque personne a son histoire, chaque personne a son but. C'est ça ? Et son but. objectif, but. Du coup, est-ce que c'est une question régulière ? Quand t'arrives devant quelqu'un que tu connais pas et tu lui demandes... Oui, tu cherches quoi ? Pourquoi t'es là ? Tu cherches quoi ? Est-ce que c'est vraiment un truc qui vient sur le tapis tout de suite ? Alors moi, moi oui, parce que moi je suis très curieuse. Moi j'aime bien comprendre les gens et j'aimerais comprendre... La démarche derrière, l'intention... Pourquoi t'es là en fait ? Ok, alors allez, on fait un jeu de rôle. Imagine, je suis au bar, tu me vois et tu viens me parler. Vas-y. Bah ça dépend, déjà je vais rebondir sur quelque chose que toi tu vas dire. Ah, il faut bien entamer le truc. Non, je vais pas rebondir sur autre chose. Je te vois arriver. Il me met déjà un carton à pizza qui est mince quand ça vénère déjà. T'as commencé à la phrase, je t'ai... Ah ouais, direct, ok. On va l'appeler Marguerite. C'est ça. Ok, donc du coup, du coup, alors ok, tu me vois au bar, qu'est-ce que tu fais ? Donc du coup, tu viens me parler ? Tu consultes Mathias ou pas ? Non, mais alors si c'est pour parler à quelqu'un, j'ai pas besoin de lui demander si je peux parler à quelqu'un. C'est après quand ça vient... Non, mais c'est Mathias qui veut dire, fais gaffe, qui ressemble au gars de Kiss. On le connaît. Ok, donc du coup, tu viens me parler ? Ouais, je vais te parler de tout et de rien en fait. Mais vas-y, j'aimerais comprendre le... Je sais pas, salut. C'est la première fois que je te vois ici. Tout à fait. Que tu t'es trompé de porte ? c'est mon... Pardon, c'est mon... Je sais pas ce que j'ai reçu, mais j'ai reçu quelque chose. Ok. Non, vous avez entendu un peu bizarre ? Une entrée gratuite pour le loving. Je sais pas. Ah, t'imagines ? J'ai reçu deux messages, mais je sais pas d'où ils sortent. J'avoue, j'ai jamais entendu ce son. Je sais pas non plus. Même sur la marque de ton ordinateur que je ne citerai pas. Mais ça vient de... Ok. Donc, tu me demandes... et moi c'est... J'ai jamais vu ici. dépend comment t'es à l'aise, je vais déjà te demander si tu t'es pas trompé de porte. Mais on a rien fait encore. Trompé de porte pour rentrer dans le lieu. Il a bu trop de brisky coca, là. Parce que la porte à côté, c'est un cinéma porno, en fait. Non, mais c'est ça. Il faut... Voilà. Est-ce que t'es là volontairement ou on t'y a forcé, quoi ? Écoute, j'ai suivi deux potes. Est-ce que c'est pas une des premières questions où tu dis est-ce que t'es venu seul ? Ou qu'est-ce que... C'est une exceinte question. Qu'est-ce que t'as à échange ? C'est quoi tes cartes ? Vas-y. Montre. Montre. Enfin, je sais pas. Non, mais je pense que c'est des vraies conversations. Oui, c'est des conversations. Que tu fais la même au bar et je peux te dire que t'en fais, Sandro. Ce qui est vrai au bar ? Dans les bars. Tu m'as déjà vu faire ? Ouais. Pour de la boire ? C'est vrai ? Ouais. Je t'entends, des fois, je te regarde. Sandro, il parle pas beaucoup. Moi, il me semble que je parle pas de rire et il boit des coups. Et je pisse des yeux. Oui. Je pisse des yeux pour que les gens disaient on voit pas bien ses yeux, je vais aller plus près. C'est ma technique. 90% du temps. C'est peut-être lui qui voit rien. Parce qu'en fait, il faut savoir que Marianne, elle est déjà venue avec moi deux, trois fois en soirée. Ouais. Et t'as assisté une fois à un viol de ma bouche. Oui. Quoi ? D'une ancienne, j'allais dire, cliente. Oh mon dieu. Pas du tout, pas du tout. D'une ancienne invitée. J'ai du mal à trouver le... D'une ancienne invitée. D'une ancienne invitée qui du coup, elle m'a vu et elle m'a d'abord fait un bisou sur la joue que je n'ai pas tout de suite reconnu. J'étais... Et après, elle m'a violé la bouche. Donc ça, il y a eu ça. Mais après, les autres soirées, on n'était qu'entre nous et il y avait des mecs. Je rassure tout de suite les auditeurs, il y a eu dépôt de plainte. Pas du tout. Il ne s'est pas laissé faire. C'était horrible. Il voit un psychologue surtout suite aux traumas. Par contre, je me suis bien essuyé la bouche parce que je ne m'attendais tellement pas. C'est vrai que ce n'est pas agréable. Non, ce n'est pas agréable. Franchement, que la personne te plaise ou pas, quand elle te saute sur la bouche, tu es là... Tu vois, dans ce milieu-là, ils parlent et c'est très consenti. Oui, elle m'a parlé. Elle m'a fait un bisou sur la joue. Elle me regarde dans les yeux et me dit tu ne me remets pas. Je disais écoute. Après, quand je l'ai remis, je disais ah oui, et là, elle m'a embrassée. Je disais ah wow, ok. Et elle est partie en rigolant. Elle était saoule. Elle avait un peu bu, je pense. Ça excuse rien. Je pense qu'il n'y a typiquement pas ce genre de comportement dans les clubs que vous... Est-ce qu'on est vraiment sûr de ça ? Moi, franchement, je ne pense pas. Je pense que c'est super contre... Que chacun est très respectueux et responsable. Il y a des hommes qui sont un peu plus rondes dedans. Dans le sens où on peut être... Prenons l'exemple du jacuzzi. on est posé dans le jacuzzi tranquille et puis il y a un homme qui va peut-être venir caresser la cuisse. Ah, et puis se déplacer vraiment à côté de toi. Mais ça, c'est interdit, ça, non ? Non, mais non, c'est pas interdit. c'est pas interdit ? Ok, j'ai cru. Mais moi, c'est pas plus compliqué. Il y a des nanas qui adorent qu'on les aborde comme ça. Tout à fait. C'est vrai. Calme-toi, Marielle. Mais moi, je leur prends la main comme si c'était une vieille patte et puis je leur donne. Et du coup, j'imagine qu'il y a des hommes Après, après quoi ? Après, c'est un bon quoi. Après, j'imagine que vous croisez aussi, parce que c'est un peu plus explicite le désir chez un homme qu'une femme, des hommes avec des érections. Très bien l'idée. Plus explicite. Explicite dans le sens où tu vois un peu plus le désir chez l'homme que la femme, c'est ça que je veux dire. Les hommes, ils ne se baladent pas à poil en érection. Alors, je crois que c'est pas ça, mais en tout cas, chez moi, peut-être pas chez tout le monde, mais moi, quand je mets une serviette et que j'ai une érection, on le voit. Oui, non, mais clairement, mais je suis désolé. La serviette, tient d'ailleurs, ça fait porte-manteau. Merci, je ne voulais pas le dire. La lourdeur, c'est moi ce soir. Je check, je suis d'accord avec toi, parce que ça m'arrive parfois de faire un jeu. Détendre son linge. Oui, mais tu vas. Et je le mets dessus, je fais, hé, hé. C'est vrai, ça m'arrive. C'est super pratique, ça. Mais tu vas avoir une érection, pourquoi ? Parce qu'une fille, elle te dit salut ? Ben, je ne sais pas. Alors moi, ce n'est pas pour ça que j'ai une érection, mais... mais voilà, dans le milieu, tu vas prendre une douche, tu vas au jacuzzi, tu vas... Tu es passée devant le coin câlin et tu as un peu entendu des gémissements et genre ça te donne envie. Ça te titille, Donc du coup, hop, petite érection et tu traces dans le couloir ? Non, mais tu n'as pas besoin de tracer, personne ne va te regarder de travers parce que tu n'as rien à faire. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle, c'est le mot. C'est le mot. Tout à fait. C'est vrai que c'est... Je crois que c'est un peu le cas, je crois que tout le monde se branle. Le champ lexical est incroyable ce soir. Et du coup, du coup, les amis, vous parliez de... condo, comment on disait avant ? Condolisme. Condolisme. Ok, du coup, le BDSM, c'est une autre pratique du libertinage ou pas ? Oui. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette liste ? Alors, on a déjà le voyeurisme, exhibitionisme qui sont alliés l'un à l'autre. Et ce n'est pas lié avec le fait d'aimer et regarder directement ? Tu peux aimer, regarder, que ce soit ton partenaire ou même quelqu'un en inconnu, une inconnue, prendre du plaisir. Toi, t'observes et tu ne fais rien. cette curiosité au fond de nous. Mais est-ce que justement, alors du coup, le voyeurisme, la description, ce serait regarder sans être vu ? Peut-être ? Le voyeurisme, c'est ça, le voyeurisme, c'est le fait de regarder sans être vu. Ça, c'est être voyeuriste. Vous avez bien bossé votre sujet, vous aussi. Le condolisme, c'est le fait d'aimer regarder. Sa moitié, faire des trucs. Exactement, ce qui n'est pas la même chose qu'être exact. Le voyeur, je peux être tout simplement regarder tes voisins. T'es un peu voyeur. T'es un peu voyeur. J'ai déjà fait une fois, j'ai déjà fait. Moi, j'ai des voisins qui n'ont déjà fait. Personne n'en doute de marquer la table à vie en grattant. Après, je dirais que dans les coins câlins, justement, il y en a des coins câlins qui sont fermés. Ça aussi, c'est important de savoir en fonction des pratiques. Parce qu'il y a des coins câlins qui sont totalement ouverts. C'est-à-dire que tout le monde peut venir rentrer. Rentrer dans quelqu'un. Non, rentrer dans la pièce. Mais là, tu sais que si tu fais ça dans cette pièce, n'importe qui peut venir et s'approcher. Et s'approcher, même participer aux ébats. Pas forcément participer parce que tu vas l'arrêter avant si tu n'as pas envie. Ah oui, voilà. Mais les gens peuvent accéder à toi. Mais peuvent venir s'approcher et regarder. D'accord. Après, il y a la possibilité d'avoir des endroits où il y a juste une chaîne. Une chaîne ? Donc, vous pouvez voir un peu de loin. Pas des chaînes, juste une chaîne qui permet en fait de... On ne peut pas venir, mais on peut regarder. On peut regarder un peu de loin. Voilà. Ok. C'est fait pour regarder. D'accord. Avec un petit mot, vous ne passerez pas. La chaîne et le mot. La chaîne et le mot. Et puis après, il y a la possibilité d'avoir des pièces où on ferme totalement. C'est-à-dire qu'on est juste avec la personne dedans et il n'y a aucun moyen que quelqu'un nous voie. En privé, ouais. Voilà. Et après, il y a des pièces où on peut fermer totalement, mais il y a des petites lucarnes où on peut regarder. Donc là, c'est vraiment pour les voyeuristes. Je dirais que... Enfin, voyeur, c'est le fait d'aimer regarder sans qu'on te voit. Les gens qui sont dedans, ils savent qu'on les regarde. Donc ça, c'est des exhibitionnistes. Voilà. Mais tu es voyeur, mais tu sais aussi... Enfin, tu regardes et tu sais que tu es regardé. Ouais, c'est le jeu, en fait. C'est le jeu. OK. Donc ça, d'accord. Je pense qu'on a cerné la différence. Je pense. Lucas, est-ce que tu as des anecdotes à nous partager ? Attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ah, vous avez un lexique à nous... Allez-y, allez-y avec le lexique, on vous écoute. Il y a sept chapitres. On a aussi le mélangisme. Quoi ? Le mélangisme. C'est rien à voir avec l'échangisme ? C'est presque pareil, mais pas tout à fait. C'est comme quand on fait une pizza. Quand on fait une pizza avec la pâte, enfin avec la farine. Ah, ça va aller jusqu'au bout. Il a faim. Ça sera le titre. Un peu inf. Oui, un petit peu. Ça sera le titre. À tous les niveaux, je vous le dis. Faites attention. Oh là là. Cache vos soeurs. Ça fait depuis que j'ai très faim. Allez-y. Cache vos soeurs. Donc par rapport au mélangisme... Ça dépend si elle a 60 ans ou que cache même ta belle fille et ta petite fille. Donc je voulais dire principalement, c'est pour les couples en soi, c'est... C'est le fait de se mélanger. Oui, mais pas que. Non, mais c'est seulement faire les préliminaires, enfin faire... Enfin, il n'y a pas de pénétration, voilà. Alors que l'échangisme... Il peut y avoir pénétration, voire double péné, voire triple péné, voire... Voilà, Donc vraiment, le mélangisme, c'est préliminaire, mais pas de pénétration hors couple. Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Pourquoi ça s'appelle pas... Parce que justement, il y a peut-être des gens, c'est limite la pénétration, mais pas le sexe oral, par exemple. Voilà. Du coup, on a créé un nouveau, une sous-catégorie de... Vous pouvez dire y a vol à toutes les pratiques que vous faites, vous ? Quoi ? On veut le terme y a vol. Oui. On veut le terme y a vol. On ne veut pas... Ça, on fait. D'abord, il faut qu'on te termine le liste. On fait toute la liste et après, on redit les trucs et vous dites y a vol à chaque fois. Et nous, on dit aussi si on l'a déjà fait ou pas. Vas-y, parfait. Ça sera non, mais c'est pas grave. Mais on le dit chacun dans notre langue respective. Quoi ? D'accord. Continue, Mathias. Y a vol. Il y a aussi le côte-à-côtisme. Ça, c'est tellement chaud ! Pourquoi tu rigoles que ça s'appelle ? Parce que le côte-à-côtisme, c'est pas que dans ce milieu, c'est dans la vie de manière générale. Dans la vie de manière générale, tu fais l'amour à quelqu'un à côté d'un autre couple qui fait l'amour, toi. Je pense pas, non. Alors ? Ben, si, je suis sûre, ça lui est arrivé. Une fois, on a un trajet en bus. Dans mon studio, il y en avait un dans le salon de la chambre. Ça peut arriver. Dans un dortoir ? Non, mais attends, t'es pas dans deux pièces différentes de la maison. T'es à côté. Ouais, à côté. Le même matelas. Donc attends. Ou le même canapé. Ça veut dire que, par exemple, vous deux, vous faites l'amour et il y a un autre couple qui est en train de faire l'amour. Mais on se mélange pas. Non, non, on se mélange pas. Non, non, pas du tout. Mais ça, c'est pas que dans... Non, mais c'est une pratique du libertinage. Il y en a qui pratiquent que ça. Ouais, mais en vrai, moi, franchement, dans la même pièce et tout, j'ai jamais fait. J'ai déjà eu des potes où on a couché avec notre partenaire en même temps parce qu'il y en a une dans le salon, l'autre dans la chambre et on entendait les cloisons étaient fines. C'est vrai, ça ? Elle peut confirmer ? Mais dans... Ah, je sais pas si ça nous est arrivé à nous. Oui, parce que je suis pas venue toute seule. Si ? Ouais, ok, bon, voilà. Oui, ça a rêvé, tu vois. Elle a une oreillette, si tu veux. Elle est avec la régie. Je suis avec ma deuxième personnalité qui partage mon appartement. Enfin, je partage le sien, plutôt. Non, je squatte chez toi. Ouais, oh là, bon, bref. Allez, yes. Côte à cotisme. Oui, on fait du côté... Bref, on va arrêter là. Le côte à cotisme, on échange rien, mais on couche... On dira après si on l'a déjà fait ou pas, du coup. Allez, ok. Oui, c'est vrai que c'était après. Donc après, il y a le gangbang. C'est le mélangisme. C'est... Non, ça c'est... Non, parce que là... Pluralité masculine, principalement, après, bon... Et il y a péné. Et il y a péné. Contrairement au mélangisme. C'est quoi le big bang ? Non, le gangbang ? Le gangbang, généralement, c'est une femme qui couche avec 5, 10, 15... Mais c'est quoi la différence avec l'orgie ? Ah, l'orgie, c'est que c'est pas qu'une femme. S'il peut y avoir n'importe quelle... L'orgie, c'est... Il n'y a pas de majorité. C'est du mélangisme avec pénétration. C'est... Il y a homme, femme... Et le boucacé ? Le boucacé ? Oh mon Dieu ! Oh là là ! T'enrives sur le truc ! Bah, c'est une pratique. Mais excusez-moi, je... Non, j'en profite. C'est une très bonne question. Mais c'est juste qu'on a vécu un truc la semaine passée. Des boucacés ? Non, vous avez vécu du boucacé. Non, pas nous, pas nous. J'allais dire, je ne me regarde plus de la même manière. Pas du nous-mêmes, mais... Non, mais ce qui paraît super bon pour la peau. Non, je regarde. Non, c'était... Non, non, non. C'est non. Non, non, non. C'est non. Non, c'est non. Ok. Non, mais vas-y. Ça vous gêne de raconter ? Non, non, on reviendra là-dessus après. Si, on n'arrivera jamais à finir la liste. Ah, ok, ok. Donc, Gang Bang. Bon, BDSM, on en a parlé avant. Partouze, voilà. Orgie, pareil, ouais. Ouais. Et il y a aussi le terme 2 plus 2 qui signifie... Putain, j'adore. Ouais, merci. Preuve de maths. Non, c'est des couples qui viennent à deux, mais chacun à carte blanche, en quelque sorte. Et ils ne font pas ensemble dans la même pièce. Ah, ok. Ils arrivent ensemble. Ils repartent ensemble. Ils repartent ensemble. Mais tout ce qui se passe pendant, c'est freestyle. C'est Las Vegas. Ok, open bar. L'ambiance dans la voiture sur le retour. T'as passé une bonne soirée, toi ? Oui. Ah, t'as vu Jean-Pierre ? Ah, je ne l'ai pas vu, moi. J'ai vu sa femme, par contre. Chantal. Elle était... Bah, comme d'hab. Mais pourquoi de plus de... C'est pire que ça, je pense que c'est... Parce que c'est 4 personnes, mais qui se mettent K2 et qui s'écartent. Enfin, ils ne sont pas ensemble pour la pratique. Ouais, mais pourquoi, quel est le besoin de catégoriser ça ? Bah, c'est différent. Comment tu l'expliques, toi ? Bah, alors, moi, je dirais... Moi, je peux comprendre que quelqu'un n'a pas envie ou a de la peine à voir son partenaire avec quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, préfère, voilà, pas avoir ça devant les yeux, quoi. Ok, voilà. Ouais, ça serait plutôt dans ce sens-là, d'accord. Alors, honnêtement, si je suis en couple et qu'on va dans ce genre de délire, moi, je lui dis, c'est sauf qu'il peut, va dans ton coin, je veux rien savoir, je veux juste que tu kiffes. Ah non. Ça, je suis pas si sûr. Mais moi, je suis jaloux. Ouais, mais... Moi, si je sais rien, si je sais rien... Mais tu peux travailler là-dessus. Mais moi, si je sais rien, je suis pas jaloux. Ouais, mais... Alors, ok, si tu sais rien, mais tu sais quand même qu'elle est avec quelqu'un dans une pièce, puis tu sais pas ce qu'elle fait. Donc, jaloux. Pourquoi vous me dites ça ? Faut pas me dire ça, j'ai... Alors que tu sais la vérité. Si toi, t'as une autre meuf et tu la regardes... Là, je suis en train de péter un... Là, je suis à deux doigts de lui écrire et de lui dire t'es où, là ? Vas-y, envoie une photo. Parce que tu n'es pas ici. Malorie, c'est ça. T'as raison. Je crois que t'as raison. Je pense que tu serais surpris. Allez, magnifique conclusion. Non, mais... En vrai, moi, ma première truc, j'ai pas envie que mon mec... J'ai pas envie. Mais en fait, je le vois faire. Et lui me voit faire. Moi, j'y peux pas. T'as une sacrée confiance qui se met en place. Putain, c'est clair. Je préfère qu'on se donne les codes des iPhones, c'est mieux. Au niveau de la confiance. Je rigole. Parce que là, je suis pas sûr que vous avez compris. Admettons dans ton scénario. Tu rentres dans le club. Tu lui dis, va, va faire tes affaires. Puis là, tu te casses de ton côté. Tu vas boire un petit ginto au bar, machin et tout. Et d'un coup, tu vas aux toilettes et tu la vois sortir d'une chambre à poil, comme ça, avec une queue de cheval et mis sur des accessoires. Tu l'entends jouir. Tu passes devant une pièce et tu l'entends jouir. Elle fait pas de bruit, mais je pète un plomb. Et puis tout d'un coup, avec ce mec-là, elle fait un bruit. Je pète doublement un plomb. Bah, tu peux pas. Ah non, dans la voiture. Ah oui, non, mais non. Non, mais là, tout ce que j'ai dit, je rigole. Non, mais il est pas dans cet endroit, en vrai. Moi, évidemment que jamais je vais aller. Enfin, il faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, aujourd'hui... Attention, parce qu'après, on y va. Pizza ! Tu veux dire en couple. Je pense en couple. En couple, je veux dire. En couple, c'est no bon, non, pour moi. Pour moi, ce n'est pas... Mais... Alors, attention. Attends. Attends, je vais reformuler. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans sa tête-là. Je peux aller dans ce genre de lieu avec ma copine, ok ? Mais... Mais on touche pas. Tu regardes pas, tu touches pas. Oui, on se touche entre nous. Ouais. Mais tu fais quelque chose qu'avec ta copine. Mais on fait que les deux. Mais tu peux aussi. Donc, il n'y a pas de mélangisme, il y a de côte-à-côtisme. Ça n'a aucun problème. Là, maintenant, si vous voulez. Bon, il n'y a personne pour moi. Elle n'est pas là. Il n'y a pas de copine encore. Tu peux lui lancer la cordelette de ton iPhone ? Oui, mais je... Pour lui sortir du sable. Yes, yes. Mais c'est gentil. Je voulais revenir. Il y a une phrase que nous, on aime bien. Et dans le sens, dans le libertinage, on est... C'est quoi ? Libre à tout, oblige à rien. Voilà. Ah, c'est beau, ça. Libre à tout, oblige à rien. On dirait un parti politique. C'est le parti des libertins. Venez nombreux, venez nombreux. J'adore, parce qu'il y a le parti des travailleurs, mais il y a le parti des libertins. J'adore, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup aussi. Non, mais c'est vrai. OK, on a fini la liste ? Oui. OK, alors il y avait juste encore le fétichisme, voilà. Ça, c'est les yeps ? Non. Ça dépend. Ça peut être plein de choses. C'est très souvent lié au BDSM, un peu au milieu du BDSM plutôt. Mais pourquoi j'ai pensé aux pieds, moi ? Parce que c'est le premier truc avec quoi, les gens se pensent. Ah, mais tu peux être fétichiste, justement, comme tu dis, du latex ou d'un autre genre du coude. Oui, du coude, si tu veux. Non, mais des mains, ça peut être des mains, ça peut être n'importe quoi. Des pizzas. Il y a une certaine... Alors, moi, j'ai un truc. Je crois que je vais manger une pizza, ça. Je vais vous le dire. Si je vais manger une pizza, je fais une story avec. Oui. Quoi ? On la partage ? La pizza ? Évidemment ! Attention ! Debout ? Elle sera déjà tranchée ou pas ? Marianne, t'es en train de me faire des avances, là ? Non, pas du tout. Parce que là, moi, je parle de sexe, en fait. Non, mais ça, non. Elle a des faim. Moi, j'ai faim. Tu me mets rien. Je mets le micro sur mon ventre. Je pense que... Personne ne veut ça. Oui. Non, ailleurs, par contre. Oh, wow. Allez. Qu'est-ce que tu disais, Malo ? Alors, reprenons la liste. Reprenons la liste, oui. OK. Alors, c'est le yavol ou pas ? Oh, fuck ! Si vous avez pratiqué ça, c'est yavol. Yavol. OK ? Let's go ! Attends, attends. Bukkake, c'est quoi ? On ne l'a pas dit. Ah, bah, c'est lié au gangbang. Enfin, c'est juste la finition du gangbang, en soi. Qui se finit comment ? En faciale, sur la... Sur la madame. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà noyés ? Non, mais c'est une vraie question. On n'a jamais vu les sauveteurs. Non, mais c'est une vraie question. Bon, pour avoir assisté une fois, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Tu peux t'étouffer. Dégueulasse. Non, mais tu peux pas t'étouffer. Il faut une sacrée synchronisation de tous les messieurs, quand même. Ils te foutent dans le pif. Oui, mais de toute façon, toi, t'es à genoux, donc il peut pas te foutre dans le pif. Ça coule. C'est vrai que la gravité fait son travail. Ouais. Ok, du coup, on commence à lire. Ouais, mais c'est yaourt. J'espère que vous êtes en train de kiffer cet épisode, parce que là, j'ai tellement d'images. Vous vous rendez pas compte, mon Dieu. Alors, mélangisme. Attends, mélangisme, c'est... Attends, attends. Préliminaire, mais pas de pénétration. Mais avec quelqu'un d'autre. Oui. Que sa meuf qui est là. Oui. Non. Non, il y a vol. Il y a vol. C'est ça, ouais. Allez. Échangisme. Attends, attends. Et du coup, vous n'avez pas qu'il y en a avec ces personnes-là ? Ben non, c'est que les premières personnes. Pourquoi non ? Je fais des préliminaires. Parce que ça, c'est parfait. Parce que sinon, après, ça part sur des échangismes. Ok. Mais du coup, vous étiez chacun de votre côté quand vous avez fait ça ? Ou c'était avec la même personne ? Non, on était ensemble sur un énorme même lit. Ah, j'ai cru à un énorme même monsieur. Ok. Non. Pardon. Allez-y, continuez. À vous la parole, monsieur. Merci. Échangisme ? Non. Yavoul. Yavoul. Ce serait drôle que un dise y'a et l'autre non. Ah ouais ? Sérieux ? Ça serait très drôle. Ah bon ? Ah bon ? Mais on avait dit que... Eh ben, on a quand même été célibataires dans le milieu, donc on va faire des choses que l'autre n'a pas fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est que nous on a fait du colocotisme. Colocotisme. Elle en vend des termes, elle est exceptionnelle. Colocotisme, j'adore. Ok. Je ne suis pas sûr de comment on prononce déjà. Condolisme. Condolisme. Never. Jamais. T'es excité de voir son conjoint. Attends, toi t'as dit yavoul, toi pas ? Non, moi je ne l'ai jamais fait. Tu sais qu'on peut y remédier. Pardon, je ne t'ai pas demandé ton avis. Mais j'adore, elle est rouge. Evidemment, je rigole. Je rigole. Oui, c'est pour faire l'autre caution lourde de la soirée. Vous saurez que dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça. Vraiment pas. On verra quand tu seras au club. Je suis dans la vraie vie véritable. C'est ça. On verra. Avec une pizza dans la bouche. Pour reprendre ma question, c'est excité de voir son conjoint uniquement ou tu peux juste être excité de voir des gens faire l'amour ? Non, ça c'est du porno. Non, ça c'est... Ouais, c'est du voyeurisme. Même si t'es posé à côté sur une petite claire. Il faut que ça soit ton conjoint, ton ou ta conjoint. Avec une pizza. Le condolisme, c'est sa moitié. Ok, ok. Du moment où tu participes, en fait, c'est plus du condolisme. Ça devient un triolisme. Ok. Tout à fait. Triolisme, c'est vrai. Ça se fait beaucoup... C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça non plus. Ouais, bon, après c'est des étiquettes en vrai. T'as dit quoi ? Exhibitionnisme, voyeurisme. Yavol. Yavol. Oui. T'as jamais regardé quelqu'un ? Alors, à part à travers mon l'ordi, non. Oui, c'est vrai. Alors l'ordi, j'y avais même pas pensé. Non, mais sur la page... Oui, tu l'as raconté en plus. On va pas dire qui c'est, mais Yann s'en souvient, je crois. Pardon, j'ai dit son prénom ? Excusez-moi. Psy. Gangbang. Ah ça, Marie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais bien sûr. Bah toi, oui. Au moins, il y avait trop de monde. Bah toi, attends, la meuf qui était seule ou vous êtes passée à la queue leuleux ? J'adore ce que tu fais. Non, mais tu peux pas considérer ça comme un gangbang. Continue, j'adore. Y'a pas... Bah si, c'est un gangbang ça. C'est pas que je rigole en... Non, mais les mecs sont pas tous là en même temps. Un petit peu quand même. Ah, en même temps, en même temps, même temps. Elle a pas une bite dans la bouche, une bite dans le cul, puis une bite dans le vagin. Ok, ok, ok. C'est un mec à la fois. Donc là, non, tout le monde, là ? Moi, non. Yann. Allez, BG. C'était avant de te connaître. Ah oui, mais pas tous. Non, il disait ça à moi. Mais du coup, du coup, c'était la semaine passée, avec les Lyonnais, là ? Non, 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 c'était l'année passée. Ah ouais, ok. La semaine passée, c'était l'autre. Ça, en soi, c'est considéré comme un gangbang ou pas ? Non. C'est une pratique BDSM. Mais elle a dit que non, justement. Parce que c'était pas les zizi en même temps sur la personne. Ouais. C'est un zizi à la fois. C'était un après l'autre. Ouais, mais c'est un peu gangbang, quand même. Non, non. Bah non. Non, parce que gangbang... Il y a tout le monde qui est là, dans le gangbang, il y a tout le monde qui est là. C'est pas un mec à la... À la queue le le. C'est pas genre t'as bientôt fini. Là, non, là, tu peux y aller. Et tu... Où il y a de la place, quoi. Le fétichisme. Je suis sûre, toi, t'as un délire. Ouais, moi, je dis yavole. Pas du tout. Yavole ? Ouais, moi, je dis yavole. J'en peux plus. C'est un mec, il est couché dans un club, toute la soirée, et tout ce qu'il veut, c'est qu'on le marche dessus. J'adore l'idée du... Et même, et même... T'as pas dû marcher dessus aussi, ou pas ? Ouais, j'ai déjà fait. Ah ouais. D'ailleurs, il s'appelle Tapice. Il s'appelle Carpette. T'as pas vu, t'es sûr. Et le mec, il adore... Avec les chaussures ou à pieds nus, égale. Vous vous êtes essuyé les pieds ? Allez-y. Parce qu'il est là pour ça. Bah, il est devant le bar, donc t'es obligé de lui marcher dessus pour accéder au bar, en fait. C'est nimple. Oh my God, mais le pro, là, voir ça. Non, non, mais il est là. J'aimerais qu'on ait en interview. T'imagines ? T'as mal au dos ? Non, c'est ma soirée. Tu le connais ? C'est bon. Oui, oui. Ma prochaine invitée, voilà. Ouais, mais il sera hors champ. Il sera hors champ. Ouais, ouais, bien sûr. Je mets le micro comme ça en bas. Il sera hors champ. Et il fait des massages de pieds incroyables. Ah ouais. Il aime bien les pieds. Mais pourquoi... C'est juste un truc que t'aimes bien. T'as kiffé quand tu lui as marché dessus ? C'est un peu déstabilisant, ouais. Parce qu'au début, t'as peur de faire mal. Après, beau, tu vois, c'est vraiment son délire. Il prend son pied. Il y a un petit vieux de pouvoir qui s'installe. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah, lui a écrasé la bite avec les pieds. C'est incroyable. Mais attends, il est sur le ventre ou sur le dos ? Il est sur le dos. On a perdu son drôle. Moi, je pensais qu'il était sur le... Moi, je l'imaginais le mec à plat ventre, en fait. Non, 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 non. Non, 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 il est sur le dos. Mais ça lui fait pas mal aux couilles. Non, non, il adore ça. Non, non, c'est un truc de dingue. Après, je crois qu'il a quand même une... Il a une plaque quand même au niveau des organes vitaux. Oui, oui, bah oui. Mais après, la tête descendre. Il est pas bien. Il a l'impression que ça lui arrive. Marianne, quand on va organiser notre sortie de boîte Kiss, du coup... Ouais, là-bas ? À Anmas. J'ai une ex là-bas. Est-ce que c'est pas le premier que tu veux faire ? C'est clair. Et le trampoline ? Peut-être, en fait, on la connaît. Je peux vous dire le prénom après. Peut-être que vous la connaissez, moi. On sera tous là avec nos Doc Martins. Carpaz, il est là. Mais j'aurais jamais pensé. Et en fait, c'était incroyable. Oui, mais pourquoi tu dis que t'es fétichiste de ça ? Non, alors je suis pas fétichiste de ça. Mais elle a fait du fétichisme. Mais ouais, ouais, voilà. Et moi, je suis pas plus fada des pieds que ça. Mais de voir le mec prendre son pied avec ça, c'est incroyable. Ah, voilà, d'accord. C'est dans son sac que ça s'inscrit dans le fétichisme. Putain, j'ai pas rêvé de le dire. Ok, parfait. Tu sais que dans l'épisode spécial sur le BDSM, on discutait avec une dominante. Et elle en est venue à la domination en proposant sur une petite annonce de gifler quelqu'un. Ouais, mais il y a plein d'hommes qui recherchent ça. Elle allait gifler quelqu'un. Dans la forêt. Et lui qui fait de ouf. Et lui se masturbait. Et elle qui fait de ouf. Lui se masturbait pendant qu'elle allait le taper. Oh non, c'est bien là. C'est bien là. Donc en parlant de BDSM, qui pratique ? Alors, qui pratique ? Alors, y'avoue le que j'ai fait, mais pas en ce moment. Ah, bien évidemment que j'ai fait. Mais genre, en plus, je peux... Bref, tu sais mieux quiconque. Non, mais tu connais la personne. Avec qui j'ai fait... Enfin, j'ai pas fait qu'avec elle, mais... T'as fait quoi ? J'ai fait... Mais du bondage, mais du... Domination soft. Domination... Soft, ouais. T'étais dominant ou t'étais soumis ? Moi, dominant. Non, oui, dominant. Ouais ? Dominant, celui qui commande. Oui. Dominant. Enfin, c'est... Oui. T'as besoin d'assaut à ton côté. C'est moi le pote. Elle m'a dit la même chose. Toi, t'es un malade, toi. Elle m'a dit la même chose. Tu sais, parce que du coup... Alors, je peux vite fait vous raconter. Elle écoute de temps en temps. C'est mieux que ça, parce qu'on a un extrait. Tout de suite. Non, par contre... Là, tu vois vraiment... Oui, maîtresse. Non, mais par contre, si je savais qu'on allait parler de ça, j'aurais pu... Parce que je suis resté en très, très bon terme avec elle. Ah, cool. J'aurais pu lui dire... Fais un vocal pour expliquer comment... Grave. Parce que c'était assez drôle. Mais on peut refaire un épisode où elle vient. Comme ça, on discute vraiment. Grave. Elle est en couple. Elle est en couple. Et je crois que son mec ne pratique pas ça. Elle peut venir parler. Ah, parler. Pas pratiquer. C'est pas faux. C'est pas faux. Vous voyez ? Petite soirée diapo. Alors là... Bref. Du coup, elle, elle pratiquait déjà ça, OK ? Et elle m'avait montré quelques photos, etc. Et moi, je lui ai dit... Ça, ça m'intéresserait bien. Ouais. Et elle a dit... Ah, tu veux que... Et je lui ai dit... Non, non, l'inverse. Elle a dit... Ah, ça ne m'étonne pas de toi. Je lui ai dit... Ouais, bah oui. Parce que je ne sais pas... Voilà. Tu n'as jamais été soumis ? Jamais. Ah, bah tu devrais. Non. Par contre, être dominant... Avec... Bon, je peux vite fait vous dire... Non, je ne peux pas parce que... Non, mais... Tout bon dominant a été soumis avant. Parce que comme ça, il sait, il sent, il connaît... Je suis un très mauvais dominant. Mais vraiment... Horrible. Non, mais comme tu as dit, jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour, tu passes ça. Oui, peut-être. Je pense que c'est une super expérience. Mais du coup, je l'ai fait avec 3-4 partenaires. Mais des trucs différents avec chacune. Mais c'était du BDSM soft. OK. Toujours, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu de... De verre coupe. Ah, 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 ah. Elle avait juste ses règles, mais... Oh mon Dieu ! Bon appétit, bon appétit. Donc, y'a vol. Voilà. Mathias ? Y'a vol. Toi, Malorie ? C'était quoi la question ? Oui, y'a vol, y'a vol. Y'a vol. Toi ? Ben, ouais, mais soft aussi. Alors, les clacs comptent pas. Je me suis déjà fait attacher. J'ai déjà essayé un peu des trucs. Ça, ça, ça compte. Comme ça, des baffes, je vous en avais parlé l'année dernière fois. Oui. Mais... Comment elles font les baffes ? Comment elles font les baffes ? Ça fait pas mal ça du coup c'est tout mignon Elles sont fluffy quoi Les paluches Non c'était un peu moins fluffy que ça Mais ouais Je voulais dire un truc et je sais plus J'ai souvent fait plutôt la soumise Et j'aimerais bien essayer la domination Mais un peu plus vénère Moi j'ai fait un truc une fois Je pense que ça rentre dans la catégorie BDSM En tout cas elle m'a dit que ça rentrait dedans C'est pour ça que quand vous avez parlé de sang J'ai souri Du coup je vais aller où C'était pas avec quelqu'un d'autre Que tu connais aussi Et elle Typiquement elle m'a dit que Parfois elle aimait bien quand elle avait mal Et moi j'ai cru qu'elle parlait de fessée Et elle m'a dit pas du tout C'est pas du tout ça Donc du coup elle m'a demandé que je laisse pousser mes ongles Donc il fut un temps Il n'y a pas grand monde qui avait remarqué J'avais les ongles un peu plus longs Je déteste, il faut savoir que moi je les coupe Quasiment tous les deux jours Et exprès pour elle je les avais laissés un peu long Pour griffer Mais pas juste une griffouille Pas juste Tu lui arraches la peau Ouais Aïe 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 Quand on a fini Donc du coup on était en C'est pas plus ou moins l'oeuvrette Donc c'est Elle est comme si elle était en l'oeuvrette Mais relevée Moi je lui prends les bras Par derrière Ok Je lui prends les deux bras Et après bim 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 Et après je prends les deux bras avec une seule main Et je la griffe Mais j'agriffe Au point où Il y a Il y a du sang Je mange le micro Et c'était ça de moi J'en perds mon Tu sais que moi ça m'aurait vénère Ce compte là Ça t'aurait vénère ? Autant lui acheter une vipère des sables Tu lui prends le lit et tout Il s'en su Mais tu sauras que Amuse-toi bien Tiens les puces de lit C'est qu'elle est au Le truc qui est horrible C'est que de temps en temps Elle me disait Elle faisait Aïe Et moi j'arrêtais direct Non on continue C'est là le code C'est là le code Il n'y a pas le code de sécurité Qu'on met en place Il y a le mot Le mot d'urgence Je suis choqué en ce moment De ce que j'ai fait Sandro je te vois avec la tête de Sceau La marionnette Je peux même vous dire la date Non je ne vais pas dire la date On saura avec qui j'étais N'hésite pas à donner plein d'infos 31 merci 2 plus 2 4 C'est quoi de ça déjà ? 2 plus 2 9 9 C'est quoi ? 9 7 arrive avec Ah Et on vous séparer Non ça non Je vous ai dit que c'est pas possible Mais on n'a pas fait le tour du fétichiste Qui est fétichiste ? Si on a fait le tour Ah si on avait fait le tour Fétichiste c'était il y a 25 minutes On était sur Partouze Ah Partouze yavole Yavole bah oui Vous étiez combien ? Pour un certain nombre C'est dans un autre épisode Bah oui mais bon je les ai pas Et il y en a quand même C'est pas notre problème Allez Yavole Yavole Ok Vous non ? Je suis une merde non ? Pourquoi ? Bah pas du tout Pourquoi ? T'es juste nul Alors Mais une fille 3 gars T'appelles ça comment ? Une fille 3 gars ? Gangbang Un mini gangbang Ouais voilà Micro gang Ok les amis on a fait le tour de la liste Est-ce que vous êtes content ? Bukaké on a pas fini le Bukaké Ah oui Bukaké vous lâchez pas la gratte là-dessus C'est dingue ça C'est pas très libertin ça Non 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 Une faciale ? Non Oui dans les faciales Ça c'est à la maison tranquille Bah ouais C'est quoi ? Non non mais Bukaké c'est un autre level T'as tout le monde qui Voilà C'est chaud Le but c'est de prendre le maximum de Bah putain j'ai le vomi C'est chaud Les amis sur ce Maintenant qu'on a terminé la liste J'aimerais que vous levez le voile Sur quelques interrogations que j'ai Attention Et c'est la dernière partie de l'épisode déjà Tout à fait Donc vraiment Oui Mathias J'aimerais savoir Qui est cette femme qui a son son Je veux voir à quoi elle ressemble Alors écoutez Apparemment Apparemment Mathias Notre ami ici présent A couché avec Une professionnelle Du sexe C'est qui ? Je veux savoir qui c'est On la bip Je te jure qu'on la bip Mais je veux savoir qui c'est Vous pouvez la voir sur Pornhub Entre autres Non Il a couché avec une pornstar Voilà T'as couché avec une femme Qui fait des films pour adultes Ouais Mais pas les films de Gaspard Noué Les vrais films pour adultes Malorie ne sois pas jalouse On vient vers toi après T'inquiète pas Ok Est-ce que tu peux dire qui c'est Et je te promets que je bip le nom Si tu veux qu'on bip le nom Si non on ne l'oublie pas Oui C'est Martha La Croft Qui ? Attends je vais La Ra Croft Ouais c'est une héroïne Non mais là ça fait trop de trucs Qui a bipé Non mais t'es pas obligé de bipé Elle est accessible sur Google Dans un club libertin comme ça ? Comment elle s'appelle ? Martha La Croft Ah Martha La Croft C'est un vrai blaze Il ressemble à l'espagnol je crois Ok Sur YouPorn ? Elle fait 1m62 C'est vraiment les infos qu'on a envie de savoir Je vais vous donner son pédé Ok Attends mais mes images Mes images C'est drôle que je vois sa gueule Mathias pour nous expliquer comment ça s'est passé Pourquoi j'ai pas Je t'ai retrouvé avec elle Et comment t'en es venu à accoucher ? J'ai fait une erreur de débutant Mais T'as eu ça retec hein J'ai pas trop envie d'épiloguer là dessus Ok Ok je comprends Voilà ça s'est fait Je comprends Il a eu l'occasion Et il a fonds Et puis il a bien raison Mais c'était quand ? Ah c'est ça que tu veux pas répondre Parce que là j'étais concentré sur les images Pardon C'est en gros il se fait un petit plaisir Je pense qu'il y a 4 ans Ouais 4 ans ouais Ok Par là autour Ouais Et t'avais quel âge ? 21 21 J'ai compris 23 J'ai compris 23 tout à l'heure 23 c'était il y a 2 ans Ah voilà Non mais 2 plus 2, 4 On s'arrête là Et d'accord Voilà Donc du coup tu veux pas trop expliquer Comment ça s'est fait avec cette personne ? Ouais Non mais c'est juste J'ai eu l'occasion Et c'était bien ? Euh oui Après pas Honnêtement Contrairement à tous les films Qu'on peut se faire Bah c'était bien Mais voilà T'es pas ouf Et c'était pas non plus C'était normal quoi C'était une expérience Enfin moi je l'ai pris comme une expérience Ouais Bah comme tout C'était pas vraiment un fantasme Mais Mais pourquoi pas Voilà c'est une expérience Bien sûr T'as su après Que c'était une actrice porno Ou tu savais ? Quand elle te disait Elle me l'a dit Elle me l'a dit Elle me l'a dit Après je suis allé vérifier par derrière T'as allé vérifier par derrière Elle est belle On était obligé de la faire celle-là Elle est belle Malorie Malorie tu adores les crocs Je rigole J'ai beaucoup plus croustillant que ça Non je suis en crocs toute l'année Vraiment C'est confond Alors Malorie j'aimerais savoir Comment tu expliques À un policier Qui a été appelé par les voisins Qu'est-ce que font deux hommes nus sur ton balcon ? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Alors honnêtement c'était un voisin un peu chiant Franchement on n'a pas fait ça dehors On n'a pas fait de bruit Rien Non mais ils étaient quand même nus d'or Ils étaient nus sur mon balcon Propriété privée Bah ouais Fait ce qu'elle veut sur le balcon Ah merde Non mais c'était un voisin chiant Moi je lui ai dit à un moment donné Va baiser ta femme Ça t'occupera Bah oui bah on donnait tu m'emmerdes en pleine nuit Bah faites moins de bruit aussi Non mais on était dedans On faisait pas de bruit Après voilà c'est un pote Un ancien pote d'école Qui a ramené un pote Franchement c'est cool les soirs avec toi Mais eux ils étaient pas du tout dans ce mood en plus Ah ils étaient pas en plus Ah pas du tout Ah mais pas du tout Imagine s'il l'avait été Non mais c'est moi qui l'a été pour eux Ah ouais Alors franchement moi j'étais chaud patate Non mais eux ils venaient pour regarder la coupe de feu Non mais eux ils venaient juste pour boire un verre Et puis genre chile et puis chile T'as proposé Ouais j'ai proposé J'ai actionné on va dire plutôt Ouais mais très bien Et puis voilà La moutarde est montée Et puis après le voisin Vu qu'on fumait des clubs dehors Bah voilà il a appelé les flics Le flic qui arrive que je connais Salut Ah que tu connais ? Il s'est joué à la partie ? Non j'aurais bien aimé Franchement Franchement En plus Les flics en général ils sont plutôt bien Non mais en plus celui-là Celui-là Les uniformes ça fait rêver des filles Des uniformes c'est ça Ouais mais bon Enfin ouais bon J'ai pas le truc de l'uniforme Mais celui-là Ouais Surtout que c'est pratique Les uniformes dans le milieu Dans lequel vous évoluez Ils en mettent pas C'est pas grave Non putain Ok Mathias Ça va ? Oui On a chaud ? Alors là De zépargne ça Non 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 Donc toi t'as eu une aventure Avec une femme Et t'as découvert qu'en fait Elle avait un petit truc en plus Mais mec C'est sérieux ? Oui oui ça va Putain Et ? What is it about ? Tu veux en parler Ou est-ce que c'est tabou ça ? T'inquiète Je pense Pour faire Pour faire court C'était un excès d'alcool Et je crois que La personne en question A essayé de me faire comprendre Sauf que moi J'étais trop Trop sou Voilà trop sou Et trop motivé A faire autre chose Est-ce que vous avez Comment fait quelque chose ? Euh Oui Ok Parce que du coup C'était un Ok Vous avez quand même fait quelque chose C'était quoi la question ? C'était quoi ? Je vais pas Il s'est pris une bouffée de sable Ouais Non Là j'ai eu Tamara et Sarah En face de moi Qui m'ont dit ferme ta gueule Je suis là ok Elles sont apparues Elles sont même dans nos consciences Ouais Arrête de ouf Là je les ai vus Ça va je m'apprête à Non Moi je suis le chétane Je t'aurais dit Vas-y va au bout Vas-y on y va C'est drôle parce qu'hier soir Je crois que c'était hier Ou avant-hier Bref J'ai vu une émission Qui s'appelle C'est mon choix Non Qui s'appelle Bref je sais plus comment Elle s'appelle cette émission Mais c'est deux personnes Qui s'écrivent Deux personnes qui s'écrivent Sur une application de rencontre C'est après l'amour et dans le pré Oui Comment s'appelle Flo ? Et en fait Mais oui c'est Ouais Et si on se rencontrait Merci Et en fait on est tombé C'est la régie En fait on est tombé Sur cet épisode Et du coup on a commencé Enfin bref On est tombé vraiment Voilà Et tout à coup Attends qui on ? Bah moi 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 et moi Parfois je dis Je suis tombé Sur cet épisode Et à un moment donné Ça m'a réveillé Donc il y avait une Une dame Qui avait un zizi Et qui écrivait à un monsieur Et le monsieur Allait rencontrer la madame Et elle ne lui avait pas dit Elle ne lui avait pas encore parlé Et le mec il était chaud Surprise Le mec il était tellement chaud Et le mec mais vraiment Il était chaud de ouf Il n'arrêtait pas de la toucher Etc Et à un moment donné Il lui dit Tu sauras que moi Un truc qui est no bonon C'est si la personne Elle me ment Est-ce que c'est un monçon ? Alors moi c'est ce que j'ai dit Moi j'ai dit Bah elle ne lui a pas menti Elle a juste omis Elle l'a pas dit Elle a omis Elle a omis Bah il ne l'a pas demandé Tu peux avoir Il lui a pas posé la question Bah oui Bah oui Ouais mais c'est toujours Une grosse ambiance Quand tu commences à rencontrer quelqu'un Est-ce que t'es vraiment une femme ? Bah c'est vrai Et du coup Ouais C'est vrai que c'est pas une question Que tu penses à poser Donc il dit ça Elle est un peu mal à l'aise Et après il continue Il dit ouais d'ailleurs Nos enfants Donc c'est la première fois Qu'ils se voyaient Mais il s'écrivait depuis Un petit moment Ouais ouais Et il dit ouais Nos enfants ils seront super beaux Et elle Elle se marre et tout Et à un moment donné Elle se voit Et elle dit Mais t'as quoi ? Et elle se redresse Et écoute Il faut que je te dise un truc T'inquiète pas Elle dit non T'as pas compris Physiologiquement Et du coup Ce n'est pas ce à quoi tu t'attends Non et elle sort une photo Un carré Et elle sort une photo Du coup de lui Quand elle était Avant la transformation Ouais Avant qu'elle entame la transformation Donc elle avait genre 8 ans Et du coup Le mec prend la photo Et il la regarde Et il dit Bah t'es mignonne Donc je suis au cours rasé Je suis au cours Elle dit non mais regarde bien Il dit ouais Bah Ah putain Elle dit non Mais là ton cerveau Il est dans le béni mec C'était son cas C'était son cas Et après elle lui dit Non mais T'as pas compris Avant j'étais un homme Maintenant Je suis une femme Et il regarde Ok Il a bugué Et après Elle a dû lui faire comprendre Qu'elle avait encore Bah elle n'était pas allée au bout Elle n'était pas encore allée au bout De la transformation Le mec se lève Il part Et là elle dit Elle comprend pas Elle dit ouais putain Je comprends pas Non mais c'est normal C'est normal Il a besoin d'aller prendre l'air Vous saurez C'est des grosses infos Alors j'ai pas vu Mais Attends mais peut-être que Flo a vu Si c'est des grosses infos J'ai vu la suite Ah pardon T'avais pas vu l'épisode Si Et comment ça se termine C'est qu'aujourd'hui Ils sont toujours ensemble Incroyable Mais non Mais ça je trouve ça encore plus beau Alors ça je trouve ça chouette Et aujourd'hui c'est encore ensemble Donc elle commence à faire Une vidéo selfie Oui alors comme vous vous en doutez Ça n'a pas marché Et après lui il prend le téléphone Il dit mais pas du tout Et il s'embrasse C'est chou Incroyable Moi j'étais là Oh wow Voilà Bah ouais parce que la personnalité A passer par dessus Exactement Donc du coup Mathias T'es en train de nous dire Que malheureusement c'est un non Ah non Non pas du tout C'est la je m'y attendais Donc du coup T'as quand même fait des choses avec Ouais Bah j'étais face à un dilemme Bah soit C'est un peu Soit j'assumais Et en même temps Ça me faisait de l'expérience C'est ça Voilà on vit qu'une fois Mais C'est clair Et t'as été les deux Ou t'as juste été actif Euh J'ai T'as d'accord Tu vas trop loin Tu vas trop loin Sans gros dans les questions Ouais t'es trop curieux là On n'a pas le temps Allez Donc Ça reste toujours des expériences Donc c'est chouette Oui Malorie t'as organisé Un Cluedo sexe Ah oui Oh wow En forêt Bah oui Je précise Mais il y avait toujours un meurtre Où il y avait une Où c'était Non Non c'est le respect qui est mort ce soir Mais clairement Mais alors clairement Qu'est-ce qui s'est passé Si tu veux nous expliquer Mais on doit trouver qui Non Avec quel outil Capitaine Moutarde Avec son god bichet Avec quel partien cet enfant Voilà Ça n'a jamais fonctionné pour moi Et puis C'était un fribourgeois Je te vois si tu te reconnais Salut Non c'est pas moi Parce qu'elle me regarde C'est pas moi Ah non pardon Non 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 Et puis Et puis bon On s'écrivait Ça faisait quoi Une semaine Ouais une semaine Dix jours Qu'on s'écrivait Et tout Puis il voulait qu'on se voie Et machin Le feeling vraiment Il passait bien Je me suis dit Bon allons-y Et tout Et il voulait un truc un peu spécial Il m'a dit Ouais j'ai jamais fait ça Enfin je pense J'étais hyper naïve Honnêtement Ouais je pense Et alors lui il venait en Valais Il connaissait pas Alors voilà je lui ai fait Genre la carte géographique Le petit La petite croix Le petit chemin Le petit truc vraiment Le truc organisé Tu te parques à cet endroit là Tu prends ce chemin là Tac 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 Je serai à cet endroit là Agence de voyage Presque ouais J'ai vraiment fait le truc Voilà Bon c'est mignon hein Ouais Oui Bah ça c'est Oui alors c'est mignon Et je l'ai fait avec Beaucoup de coeur Voilà je me suis dit Bah ça va être fun quoi Et le mec il est arrivé et tout On a fait notre affaire Et puis Et puis un moment donné Et puis tout d'un coup Un moment donné Il dit Attends j'ai vite cherché un truc à la voiture J'ai pris un truc J'ai vite cherché un truc à la voiture Et en fait le mec n'est jamais Je te jure Ah ouais Bah ouais La lâcheté fait partie de l'être humain Mais ouais Et je vais Et de coup il m'envoyait un message Il m'a dit Oh viens viens à la voiture Viens au parking J'ai dit Mais attends mec On a commencé quelque chose ici On va continuer quoi Ah vous aviez pas fini en fait Oui oui on avait fini Mais c'est pas parce que l'homme jouit que c'est fini C'est vrai Donc vous avez pas fini Si si on a fini Mais la soirée n'était pas terminée Bah non c'est pas parce que l'homme jouit que c'est fini Ah Pris à son propre Bah oui Non mais Non mais la soirée n'était pas terminée Non la soirée Elle venait juste de commencer Voilà C'était l'apéro là C'était l'apéro Voilà Elle les embauche C'est le cas de lui dire Et puis voilà Et puis le mec il m'a dit Mais viens au parking Et tout machin J'arrive au parking Pas de voiture Je cherche la voiture FR Rien Putain Alors là Je l'ai appelé Mais alors là le tipi s'est fait incendie sur je pense Cinq générations Putain il l'a répondu quand même Il l'a répondu ouais Mais il s'est fait incendie sur cinq générations je pense Vraiment Il a donné une explication ou pas ? Non Non il n'avait pas d'explication Il m'a dit ouais je me sens pas Je me sens pas à l'aise J'ai dit mais c'est toi qui a demandé que je te fasse ça putain Et tu Enfin t'es pas à l'aise Mais au pire On est en forêt tout seul tout nuit Enfin tout nul Non mais Dis-le je peux comprendre Si t'es pas à l'aise D'en arrête Enfin mais juste dis-le Et il n'y a pas de soucis Et le mec en fait Je l'ai tellement Vraiment incendié Que Il m'a dit non mais attends Je reviens en retour J'ai dit tu reviens rien du tout en retour Tu pars tu pars Tu reviens pas en retour Alors voilà Ok Ah d'accord Donc Ouais Franchement ça fait bizarre Heureusement je suis pas trop flippée Dans la forêt Putain ouais De très très belles expériences Que vous avez déjà vécues Ouais C'est ça qui est fou Il y a des bien meilleurs Moi j'ai une dernière petite question Avant qu'on passe au Moi j'ai une mini question Que je vous l'ai posée tout à l'heure aussi Si jamais Allez-y on vous écoute On s'adresse à Sandro Non moi j'avais une question pour tous les gens qui nous écoutent Qui ont peut-être envie de se lancer là-dedans dans le libertinage Est-ce que vous avez des conseils de base Et des lieux Que ce soit en couple ou célibataires Que vous conseillez Des recommandations avant de se lancer là-dedans ? Alors nous on a mis en place un compte Instagram C'est le petit guide du libertin Ah j'ai vu passer je crois Ouais justement ouais Et puis là on avait déjà un peu posé les bases Et là justement on va vraiment Chaque mois on va poser On a fait une feuille Comment on t'appellerait ça ? Une feuille Une feuille on a répertorié Un document Ouais alors un document Le lieu Enfin la propreté et tout Vraiment on examine le lieu Alors là du coup c'est mon côté entrepreneur qui ressort Si vous voulez je m'associe à vous On lance un site Du genre TripAdvisor Et on fait un vrai truc Bah le but c'était ça en fait Vous voulez ? Mais clair Chaud Ok allez Alors voilà Nous là on a déjà On a déjà à peu près Ça n'existe pas ? 12 Non ça n'existe pas Oh putain on va se faire des couilles en or Au début on voulait faire le petit guide du routard Mais bon Je crois qu'il y avait une protection là-dessus Donc on a fait le petit guide libertin Et puis On peut trouver des jeux de mots Ouais voilà Donc ouais mais là On a déjà un peu 12, 12, 15 lieux Qu'on a Et mais tu vois Chaque mois on va poser le lieu C'est bien C'est chouette Les lieux là que vous faites Ils sont uniquement disponibles sur Instagram pour le moment ? Non 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 Nous on Non Et c'est pas sur Instagram Non mais les gens Parce que vous vous les répertoriez Mais c'est Vous les partagez comment ? Que sur Instagram Pour l'instant du moment Ouais Donc ils sont visibles que sur Instagram Oui Ouais ouais Enfin Voilà ça se met gentiment T'as pas entendu Il y a une feuille Tu sais moi je suis pragmatique Non non Il y a un porte-document Mais ouais Le but c'est que les gens ils aillent là-dessus Et ils disent voilà Qu'est-ce que j'ai envie comme ambiance ? C'est incroyable Et ils peuvent savoir à peu près quel endroit, quelle ambiance Là je suis très excité mais business Je te jure C'est ni le sexe ni la bouffe là c'est le business Oh wow Là je suis très très heureux Parce qu'on est en business meeting Est-ce que ce serait pas plus cool de garder le côté un peu mystique En partageant uniquement des coordonnées GPS Il y a ces coordonnées Le cul et dos réel Il y a des feuilles Ouais mais là tu prends le week-end entier Mais blague à part Moi on va discuter On va s'échanger les numéros Et puis ça n'a rien à voir avec la pizza Anmas Non 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 Je vous parle d'un vrai projet qu'on va faire On va faire un truc bien C'est bien Marianne t'as question ? Non mais finalement je vous la poserai en off Je sais pas si ça intéresse Moi c'était En fait j'avais Quand on parlait tout à l'heure des règles Je voulais savoir s'il y avait une sécurité là-bas Enfin des gens Une sécu Des caméras Ouais Comme en boîte en vrai Putain j'ai cru que tu penses Pardon Non ou des caméras Enfin je sais pas à quel point C'est Dans la plupart des établissements Maîtriser tout ça Dans le sens Ils essayent quand même Enfin je dis les patrons Essayent quand même de faire le tri On peut très bien Ils ont le droit D'entrer Enfin c'est eux qui décident Qui rentrent Qui rentrent pas Ça reste un établissement privé Donc voilà Oui mais tu sais tout à l'heure Tu disais que Bah les mecs Bah il y avait une file de mecs Sur le parking Bah ouais Et je me dis Ouais il doit y avoir vraiment des gars Pas forcément en mode Ouais on parle On communique On échange On est en consentement Et juste des gars qui ont envie de Bah ouais ouais Bah c'est bah c'est Bah ouais Ils sont juste là pour se vider Et c'est ça Et je me dis Bah tu vois est-ce que ces gens-là Vont avoir ce respect Qu'on a évoqué tout à l'heure Qui est commun à ce genre de milieu Où vraiment tout le monde peut discuter En transparence Et dans le respect Donc Et un poil J'ai remarqué aussi que Dépend le prorata Enfin on va dire S'il y a beaucoup Beaucoup plus d'hommes seuls Que de femmes Ouais Il y aura beaucoup plus Tendance à avoir des dérives Enfin les gens Ils vont se permettre des choses Parce qu'ils veulent passer devant Enfin ils essayent de se démarquer Donc d'où L'importance D'un certain prorata Et d'un certain aussi Donc un tri Un tri Un tri D'accord Et puis bah les patrons Souvent ils ont l'oeil Ils ont l'oeil Ils voient Ils voient la personne Et ils disent Pas bon Ouais Ça va amener les problèmes Dernière question Est-ce que vos familles Non allez C'est important C'est pas l'écout Marielle Chaud Allez Non non Est-ce que votre famille Vous en parlez ouvertement Et vous dites Voilà bah nous on sort Dans tels endroits Est-ce que c'est un tabou Au sein de votre famille Ou pas du tout Ah bah au début Pour moi Ça l'était C'était un peu Ouais Après Mais maintenant Il y a cinq en mères Qui viennent avec Non mais maintenant Ils sont au courant Et voilà Et c'est fine Et c'est Je préfère Parce que eux Ils se font moins de soucis Alors très honnêtement Je vais être très très honnête Moi si j'ai quelqu'un Dans ma famille Qui fait ça Bah les coudes Ouais non non Au contraire Je vais en rigoler avec Ouais mais si c'est tes enfants Qu'ils le font C'est pas la même chose Ah non Moi je sais pas si demain Je dis à mon père Hey voilà Mais après comme on discute Beaucoup Moi si j'avais dit à mon père Que je faisais ça Moi je sais très bien Qu'il m'aurait regardé Il aurait rigolé N'importe quoi Et voilà Aucun problème Alors moi de mon côté J'ai toujours été très cash Et ma mère elle a déjà fait Bah oui c'est vrai Ma mère elle a toujours tout su Mais même avec mes amis Mes collègues Ils sont tous au courant Parce que moi je pars du principe Si tu dis Toi tu utilises l'info Dans ton sens Ce sera positif Par contre si quelqu'un Utilise cette info Contre toi Tu vas te faire choper Tu vas te faire prendre Je suis d'accord Donc autant Autant dire tout Et de l'utiliser Et les gens qui ont des questions Ils viennent directement A la personne Concernée Ça évite beaucoup de problèmes Très bien merci Voilà c'est tout pour moi Trop bien Merci beaucoup C'était le Marie Très d'Union Anne Chaud J'espère que vous avez aimé Ce premier épisode Mais elle a des très très bonnes questions A part ça Mais elle est Bien sûr Elle est très pertinente C'est pour ça qu'on la paye pas Alors Les amis Est-ce que vous avez des recommandations Culturelles pour nous Que ce soit En lien direct avec le sexe Ou les relations amoureuses Ou pas Est-ce que quelqu'un a envie de partager Une découverte Quelque chose Ok je commence Alors pendant que vous y réfléchissez J'y réfléchis Je vais vous recommander Deux documentaires Ce qui n'est pas commun Parce que si vous me connaissez un peu Je ne suis pas extrêmement fan De documentaires Mais là c'est en direct relation Avec notre topic Il y a un documentaire Sur Netflix Qui s'appelle Hot Girls Wanted Et en fait ça raconte Ça parle des jeunes filles Qui se lancent dans le porno Aux Etats-Unis Et en fait on se rend compte Que c'est pas du tout rose Comme on imagine C'est très très grave Ce qui se passe là-bas Et c'est en mode filmé En mode un peu caméra cachée Ou en vrai reportage Non c'est un vrai reportage C'est un vrai reportage Il faut que tu as vu ça Et le deuxième Qui est en lien direct Qui n'est pas sur Netflix Mais qui est sur Apple TV Qui s'appelle After Porn Hands Et en fait là c'est Les actrices porno Qui quittent le porno Qu'est-ce qu'elles font Comment elles s'en sortent C'est quoi l'après-porno Il y en a qui s'en sortent très bien Et il y en a d'autres Qui ne s'entendent pas bien du tout Du tout Donc voilà Aussi ultra 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 intéressant Et puis ça Ça remet un peu les pieds sur terre Je trouve Et je trouve ça hyper cool Et ensuite Qui n'est pas du tout En lien avec les relations Amoureuses ou sexuelles Je vous recommande chaudement La série Obi-Wan Kenobi Sur Disney Plus Voilà J'ai cru que tu avais parlé Il y a des gens qui meurent Au théâtre Le 7 et 8 juin Pas du tout Parce que cet épisode Va sortir bien après Donc ça ne sert à rien Comme promo Ouais c'est vrai Bon Voilà Mais ouais Obi-Wan Kenobi C'est une dinguerie Voilà Réalisation Acting Costume Maquillage C'est un truc de ouf C'est 25 millions par épisode aussi Donc C'est compréhensif C'est quasiment le même budget que Kiss Mais Il n'y a pas une série sur Netflix Qui est sortie par rapport au libertinage ? Il n'y a pas un truc ? Il y a une série qui s'appelle Bandage Ouais Qui est pas mal d'ailleurs Mais qui n'a rien à voir avec le libertinage Non mais Mathias ? Je ne connais pas Enfin oui J'ai vu Mais je ne me rappelle plus du nom Mais c'est un film je crois espagnol Ok ouais Qui parle de ça Et qui est plutôt Ouais il est plutôt intéressant Mais je C'était sur Netflix tu te souviens ou pas ? Ouais c'est sur Netflix Il est assez réaliste Et espagnol ? Ouais Bon on va trouver facilement Avec déjà je pense ces deux infos Vous ferez peut-être une story sur Kiss pour dire ? Deux ? La recommandation culturelle Non c'est pas ça Et la cave à des papels Et la cave à des papels Sinon comme autre recommandation Bah venez sur Instagram Sur le petit guide libertin Ouais Tout à fait Et puis Voilà il va y avoir au fur et à mesure Du contenu Là j'ai vu Il n'y a pas Et ça va se professionnaliser Il n'y a pas encore Voilà C'est bien 2023 c'est le goal Je vous le dis On va professionnaliser tout ce délire Très bien Il sera obligé de venir avec nous Dans le club alors Ah 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 Excuse Ah ouais Il n'y a toujours que Sandro qui est invité Non mais c'est bon Il aura besoin de partenaires Non mais c'est bon Moi je vous fais une autre recommandation culturelle De dernière minute C'est la porte de novembre Ice De la maison Giliard C'est un vin mousseux Tout à fait Extrêmement intéressant Oui tout à fait Tu l'as morsé rianti d'ailleurs La maison Giliard La maison Giliard Toujours une bonne idée Oui toujours Je finis hein Est-ce que vous Vous avez des recommandations culturelles du coup ? Parce qu'on va terminer avec ça J'en ai plein en tête Mais je ne peux pas en sortir là Ok Désolée Ok Marianne est-ce que toi Tu as une recours culturelle ? Euh Non Pas plus que ça Je n'ai pas de culture Très bien Mes chers amis C'est ça la recommandation La bouteille Attends J'allais Mais tu me servis en même temps Non mais laisse ton Ah tu voulais que je mette le micro plus près ? Vas-y on refait s'il te plaît Ok C'est ça C'est ça Allez Santé Et c'est sur ce chin Qu'on vous dit à tout bientôt Attends Il y a le poème de Marianne d'abord Mais je ne suis pas Tamara Ah pardon Pardon Attends pour moi Pardon Maître Corbeau Sur un arbre perché Un gros bisou à Sarah et Tamara On leur fait des bisous Et n'oubliez pas le 24 juin C'est les deux ans de 10 La night Là normalement Au moment où sort cet épisode C'est dans quelques jours Je vous le dis C'est vraiment là dans quelques jours Je vous le dis Ça va être une grosse soirée Je ne sais pas si Vous venez ? On verra D'ailleurs depuis ce soir Ce sera une soirée libertine On va installer des coins C'est à droite à gauche C'est vrai en plus Il y a des coins là-bas Tout est organisable Tout est faisable Ils m'ont dit Carte blanche Fais ce que tu veux C'est à toi Ah ouais Ah c'est dangereux alors Très bon Du coup vous pensez bien Qu'on va faire 2-3 trucs J'ai hâte D'ailleurs Merci beaucoup à Luca Parce que c'est avec Luca Qu'on a construit le fil rouge de l'émission Et c'est surtout Luca Qui a proposé beaucoup d'idées Et très honnêtement C'est justement ce que j'allais vous dire Normalement on est à quelques jours là De la soirée du 24 juin La première partie Comme on vous l'a déjà dit Est sur inscription Ou invitation uniquement Et la seconde partie A partir de 23h Avec le DJ Sébastien Loupès Est ouverte à tout le monde Donc si vous n'avez pas pu vous inscrire Parce qu'il n'y a plus de place Ou si vous n'avez pas été invité Par votre crush Ne vous inquiétez pas Moi je vous convie A la deuxième partie De Kiss Dès 23h A la BC de Lausanne On vous accueille avec grand plaisir Merci beaucoup Est-ce que vous aimez C'est clair ? Est-ce que vous aimez cette nouvelle voix ? On n'est pas sûrs Blague à part Si vous voulez participer N'hésitez pas à nous écrire sur Instagram On vous répond avec grand plaisir On vous dira s'il y a encore des places dispo ou pas En attendant Si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous lâcher un petit 5 étoiles A nous lâcher des petits commentaires Ou à nous dire tout simplement Si vous avez fait des trucs Et dans ce cas là Vous mettez Yavol En commentaire Ça peut être très drôle On essaiera de deviner Qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis sûr que c'est du bouc aqué Les amis J'ai un télé intolérant lactose D'accord Les amis Merci beaucoup D'avoir écouté l'épisode Jusque Là Très précis Là Je remercie Nos magnifiques invités D'être venus Et surtout d'avoir parlé De manière très ouverte Très transparente Parce que du coup On vous tag Oui il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Du coup les gens Ils verront sur vos profils Et s'ils ont des questions Potentiellement J'imagine que vous êtes ok De répondre aux questions Oui il n'y a pas de problème C'est dommage Parce que le seul thème Qu'on n'a pas eu le temps D'aborder D'aborder C'est la tromperie Alors attends Dans ce milieu Et bonjour Bienvenue dans un nouvel épisode De Kiss On va vite parler de ça La tromperie Ça peut être sujet Je ne m'y attendais pas Vous pourrez revenir C'est dommage Bah ouais Oui non mais Moi j'ai J'ai un autre plan J'ai Kiss Lib Kiss Lib C'est un vélo ? Non T'as Kiss Lib C'est à dire ? Bah vous avez des Kiss Kiss Thérapie Kiss machin Kiss truc Tu peux faire un petit truc Kiss Lib Qui se libère Qui se libère samedi Pour aller Kiss Lib Kiss Libert Qui se libère Qui se libère Mais du coup Mais c'est aussi Les Miss qui s'annoncent Devant Mais c'est quoi l'idée ? Bah l'idée L'idée c'est de faire C'est fédérer Autour de ça Non 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 Mais pas ça Mais faire Chaque X temps 20 minutes Sur le libertinage Où là Il y avait des gens Qui peuvent interagir Peut-être pas en du milieu Ouais voilà Vous l'aurez compris Vous êtes dans une séance De travail de Kiss N'hésitez pas à réagir Je pensais qu'on avait D'en parler de ça avant Puis en fait c'est parti Et puis voilà C'est parti Ça arrive Mais ça revient T'inquiète On en discutera En tout cas Comme l'a dit Sandro Merci à vous Vous êtes hyper bienveillants Hyper chouf Vous êtes très beaux Merci Tu ne nous as pas vus Tout nus encore Oh là là Pas encore C'est ça c'est Toujours mon petit Merci beaucoup D'avoir partagé Tout ça avec nous Ça fait plaisir Merci beaucoup Et du coup J'espère que vous avez Apprécié clôturer Cette saison Totalement C'est le dernier Qui a joui Qui a joui Moi j'espère un peu plus tard Avec la pizza Avec la pizza C'est ce qu'il y a Parce qu'après on va y aller On va commander les pizzas En toute hâte En toute hâte Et encore un grand merci A Marianne d'être venue Au pire Un énorme merci Et on va terminer On va écouter On va juste terminer Exactement Est-ce que tu peux venir Au micro s'il te plaît Parce que Marianne le disait Elle n'est pas venue seule Elle est venue Accompagnée de sa régie Comment t'appelles-tu ? Bonjour je m'appelle Florence Mes parents sont dans la salle Je vais vous chanter C'est ce que j'allais dire Quel âge as-tu ? Que vas-tu nous chanter ? J'aurais pu être Tu sens mauvais de la bouche Pour la référence Pour la référence Merci Jacques J'adore C'est ma coloc Ou c'est pas ma coloc ? Du coup C'était la T'assister en live Parce que que vous sachiez Vous pouvez assister Aux épisodes Pas forcément participer Mais vous pouvez venir S'il y a de la place Et il ne fait pas trop chaud Oui 2500 francs Elle ne l'a pas dit ? Qu'est-ce qu'on a pensé ? Parce que toi tu ne le pratiques pas ? Kiss ou autre chose ? Le libertinage Le thème Non pas du tout Et Non grosse découverte Quand Marianne m'a dit Oui c'est le thème C'est les libertins Et j'avais plein de clichés Et non J'ai vraiment une nouvelle image Est-ce que je vais adhérer Avec mon copain ? On verra Mais non c'était très intéressant Oui la communication Ça c'est la clé À Bordeaux il y a des clubs assez cool Ce qui paraît Je vois que tu t'y connais Bon bah il y a déjà un guide du routard libertin Tout à fait Depuis le début de l'émission Il a 12 onglets ouverts sur son navigateur Non alors que vous sachiez Quand t'as donné le blast de la Pornstar là Comme un abruti Je suis allé sur internet J'ai même pas pensé à ouvrir une fenêtre privée Je tape le nom C'est quoi une navigation privée Sandra ? Bah navigation privée ça sert à filtrer Tiens et du coup moi je tape le nom et tout Et au moment où je vois qu'il n'y a que des photos de la poêle Je suis là ah merde j'ai oublié le... Putain mais je ne mange jamais avec ça Ah ouais mais en même temps tu partages pas le réseau etc. avec d'autres personnes Moi c'est mon ordinateur du taf Donc c'est un peu Ils auront qu'à écouter l'épisode Ils sauront pourquoi C'est ça ouais Donc est-ce que t'as aimé cette expérience d'assister à l'émission ? Ah super je le recommande Parce que t'avais quelques questions ? Ouais je levais la main Ah mais j'ai pas vu Sérieux ? Non mais j'ai eu Marie en colloque Ah ok ok Ah donc les questions intéressantes c'était toi pas elle Ok Merci Bref merci beaucoup Ça a été vraiment un pur plaisir de vous avoir ici J'espère que vous vous avez apprécié cet épisode Qui était donc comme on vous le disait le dernier avant la pause estivale On vous donne rendez-vous tout bientôt sur Instagram, sur Youtube Parce qu'il y a des petites vidéos qui devraient arriver Et si vous nous croisez dans les festivals Parce qu'évidemment on va faire les festivals N'hésitez pas aussi à venir nous faire un petit coucou J'aurai peut-être à chaque fois un t-shirt rose quand je représente Kiss Je sais pas Je vais voir Si je vais genre se corporer ou pas Sur ce je vous dis à tout bientôt Ciao Et tchao Kiss Kiss Fous-titrage Société Radio-Canada